Bonjour à tous, c'est Maxime et je prends la parole en ce début d'émission. Actuellement, je suis tout seul chez moi devant ma table de montage pour l'enregistrement de cet épisode et je me rends compte dans l'instant présent que les 30 premières minutes du podcast ont été probablement exactement supprimées. Non point de ma faute, la faute étant au destin, sûrement, évidemment. Du coup, j'enregistre une nouvelle intro tout seul, mais le podcast est en compagnie de Léa, Olivier, Tanguy et moi-même, où on va bien vous parler de trois films. Ça va bien se passer. InterSéance, c'est un podcast où on débat, réfléchit et partage sur un ou plusieurs films qui ont marqué le mois, qu'on a aimé ou pas du tout, mais toujours ensemble avec la bonne humeur, dit le mec qui enregistre actuellement tout seul chez lui. Et pour ce nouvel épisode, on va vous parler de trois films et pour la première fois de notre podcast, un film sorti sur plateforme. Parce que le réalisateur en vaut la peine et que nous nous intéressons tous à son travail, nous allons parler de Ferrari de Michael Mann. Nous continuerons avec la salle d'épreuve de Ilker Katak, Ilker Katak, je crois que c'est ça, on va dire que c'est ça. Pour terminer avec une comédie française qui est heureux gagnant, réalisée par Romain Chouaille et Maxime Gauvard, avec notamment Fabrice Éboué, Audrey Lamy, Pauline Clément, tout ça, toute la vie, tout le petit fleuron d'Issima français qu'on adore. Ce podcast sort sur toutes les plateformes de podcast, que ce soit Spotify, Apple Podcast ou même sur YouTube, sur format vidéo. Vous pouvez nous suivre sur Instagram si vous voulez plus d'actualité par rapport au contenu de l'association Pratea. Et juste vous abonner, mettre un like, on aime ça, on aime. Pour rappel, Interseance est un podcast qui spoil donc réservé à ceux qui ont vu les films ou ceux qui s'en foutent, ou juste ceux qui nous aiment. Ça marche aussi comme ça. Et on commence tout de suite avec Ferrari, et c'est Tanguy qui va vous rire le bal pour vous parler de son réalisateur. Bande annonce ! Deux objets ne peuvent jamais occuper le même espace. Au même moment. Enzo. Va leur montrer qu'il est plus fort. Salut, c'est Tanguy. Et du coup, comment vous parlez de Michael Mann pour ceux qui ne le connaisseraient pas ? C'est un réalisateur américain qui est très connu pour ses thrillers mélangeant du réalisme avec des touches d'esthétisme. Je pense notamment à Hit, dont vous avez sûrement entendu parler. Le Derrick des Mohicans qui l'a fait connaître. Le Solitaire ou encore Collatéral. Mon film préféré, qui est en cause de Jamie Foxx, que je ne cesserai de recommander. Il est aussi connu pour avoir produit la série Miami Vice, qui est une série culte. Vous avez sûrement vu les influences, notamment si vous avez été à Vice City, qui a complètement redéfini la façon dont on voyait les années 80. Avec Ferrari, on est sur son douzième film, si je ne me trompe pas. Un film qu'il voulait faire depuis très très longtemps, qui d'ailleurs a donné lieu à d'autres projets comme Ford et Ferrari, qu'il a notamment produit. Et aujourd'hui, on va vous parler de ça. Du coup, je vais vous laisser avec la suite du podcast et on se retrouve la prochaine fois. Ah, et si jamais vous voulez approfondir cette analyse de Michael Mann, je vous recommande de tout cœur le livre de Jean-Baptiste Thorey, Mirage du Contemporain. D'édition Flammarion. J'espère. Bon, vous regarderez. A tout de suite. J'ai été un peu déçue parce que je m'attendais à découvrir un grand personnage quand même, Enzo Ferrari, une personne qui a été révolutionnaire dans le monde de l'automobile et de la course. Et finalement, on a là quelqu'un qui est assez banal. Après, c'est aussi le parti pris du réalisateur de faire un anti-biopic et de se concentrer sur une seule année. Donc, il nous immerge plutôt dans une vie quotidienne. Et de fait, un homme qui finalement est assez banal, qui ressemble un peu à tous les autres. Donc voilà, ça, ça m'a un peu déçue. Et en plus, je trouve que l'interprétation d'Adam Driver, moi, personnellement, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Au contraire, dans le film Gucci, où il interprétait aussi un italien, il était beaucoup plus performant. Mais là, il y a quelque chose qui, à mon avis, ne sonne pas tout à fait naturel. Je ne sais pas si c'est les cheveux gris. C'est vrai que je ne fais que les voir. Je suis d'accord avec toi. Il y a une espèce de truc dissonante. D'un côté, j'ai l'impression que physiquement, ça passe. Il y a un truc. Mais il y a un truc qui fait que... Il y a un problème d'incarnation. Mais tu sens qu'il y a un problème. Il y a un problème d'incarnation. Et d'ailleurs, ce n'est pas lui le highlight du film. D'ailleurs, c'est plus, je pense, les femmes qui sont autour de lui. Ils sont les meilleurs rôles, en tout cas. C'est mon ami personnel là-dessus. Mais c'est vrai qu'il n'a pas grand-chose à défendre, j'ai l'impression. Parce que dans son personnage, finalement, il est assez monolithique de façon générale. À part le moment où il est avec son fils dans le cimetière. Ou qu'il peut avoir ces quelques moments-là. De façon générale, dans ses scènes, c'est vraiment... C'est un personnage qui essaie de se montrer monolithique. Une ou deux émotions. Mais après, il y a des acteurs qui se déroulent bien avec ça. Mais c'est vrai qu'il y avait plus de choses à défendre. Oui, mais ce n'est pas le problème. Mais là, le souci, c'est qu'on ne pénètre pas à l'intérieur, vraiment, de la psyché du personnage. Et on ne comprend pas, finalement, l'importance de Ferrari. Après, c'est le parti pris du réalisateur. C'est vrai que l'entreprise Ferrari, ce n'est pas son sujet, presque. Voilà. Et ce qui m'a aussi dérangée, c'est le fait que... Mais c'est un ressenti. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Les scènes, entre elles, ne sont pas égales. J'ai presque l'impression que, par moment, il y a eu deux équipes sur le tournage. Notamment dans les scènes de course ou plein d'autres scènes. Le film est vraiment inégal. Il y a des scènes qui sont vraiment très intéressantes, comme à l'opéra avec les flashbacks ou certaines scènes de course où il y a même des choses intéressantes du point de vue de la caméra, quand elles tremblent et tout ça. Mais voilà. Et après, le fait aussi de le voir sur plateforme, chez soi, ça n'aide pas du tout. Ce genre de film n'est pas fait pour ça. Vraiment pas. Je pense qu'il aurait dû être distribué en salle. Ça aurait aidé à l'immersion. Ça en était sûrement le but. C'est vrai que c'est quand même dans les films de Michael Mann, l'un des films qui se posent le plus, je trouve. L'intérêt de ce film-là, sur lequel on se concentre, tu as raison, c'est pas l'entreprise. C'est pas la légende Ferrari. C'est vraiment sa relation avec sa femme et puis le deuil de son fils. C'est un film de deuil, globalement. Et c'est ça vraiment intérêt. Et puis même si le film se concentre, du coup, sur la course qui va l'opposer aux autres constructeurs de voitures, comme Maserati, exactement, je connais pas les marques. Ça, c'est la situation initiale. C'est un peu le prétexte de l'histoire. Mais Maserati, on le voit trois fois dans le film. En fait, on en parle beaucoup. Le vrai antagoniste, c'est sa femme. C'est la mort. Non, je n'ai pas juste à dire un antagoniste. Le vrai antagoniste ou la vraie relation de conflictuelle, c'est avec Pédélope Cruz. C'est ça. C'est ça le vrai... C'est ça le cœur de l'attention du film. C'est là-dessus où on retourne tout le temps. On retourne toujours au questionnement de... Est-ce que... Donc, le dilemme de Ferrari, c'est qu'il est en couple avec sa femme, Pédélope Cruz, avec qui il est depuis dix ans, et à qui ils ont fondé l'entreprise Ferrari ensemble. Problème, leur couple bat de l'aile depuis la guerre. Ils n'en sont jamais remis de cette espèce de trauma. On va revenir parce que c'est ça aussi le cœur du film, c'est le trauma de la guerre pour cette famille, mais pour l'Italie aussi. Donc, ils sont en reconstruction. La mort aussi depuis un an de leur fils, Paolo. Non. Pierrot. Pierrot, c'est pas le... Non, c'est le... C'est le nouveau. J'ai un truc. La mort de leur fils. Oui, vous avez compris. Voilà. Et justement, Enzo Ferrari, qui depuis quelques temps, donc, est en relation avec une autre femme. Linda Lardi. Je vais par Shail et Woodley. On la voit beaucoup, elle. Ouais, mais moi, j'aime bien. J'ai toujours pas vu Misanthrope, d'ailleurs. Oh bien, Misanthrope ! Dans mon top, c'est un coup. Regardez notre vidéo top 10 sur la scène de Interseance. Pratéa. Et du coup, il a commencé à refaire sa vie avec elle. Et puis, il a un enfant. Et toute la question qui va avoir autour du film, c'est, vu que son premier fils est mort avec Philip Cruz, est-ce qu'il va faire hériter l'entreprise à l'enfant qu'il a eu avec son amante, Shail et Woodley ? Donc, il y a une question par rapport à l'héritage et puis, il a laissé aller le trauma du fils mort et de la guerre qu'il est traité avec Pénélope Cruz. Donc, voilà, c'est ça, le vrai cœur émotionnel du film et on passe tout le temps dessus. Et il y a quoi ? Il doit y avoir 15 minutes dans le film où c'est de la course ? Allez, 20 minutes. Bah, il y a quoi ? Il y a deux courses dans le film ? Ouais, il y en a deux, c'est ça. Enfin, dans ma tête, non, il doit y en avoir trois, en vrai, mais... Non, enfin, il y a les entraînements au début, ils ont une course et puis il y a la course. C'est, encore une fois, plus péripétie. C'est pas exactement ce qui est... C'est accessoire. Le focus. Parce que le vrai cœur du film, c'est ça. C'est justement... Évidemment, ça parle aussi de sa relation avec les gens en général, sa façon de faire son deuil, on va dire. Et pareil pour sa femme, qui est littéralement... Enfin, du coup, c'est carrément un mort vivant dans tout le film, la façon dont elle est montrée. Même leur baraque dans le noir complet, c'est carrément... C'est un mausolée. Si on revient sur la direction d'acting, c'est vrai que, je suis d'accord avec toi, Aléa, Adam Driver, il a quand même pas grand-chose, je trouve, dans son rôle à défendre. Il est très monolithique. Et puis, des fois, tu le vois un petit peu tendre quand il est avec le fils qu'il a chez Woodley. Mais contrairement à Penelope Rouse, elle a un rôle à défendre. Je trouve qu'elle... Dès que tu la vois à l'écran, je trouve qu'elle envoie vraiment du jeu. Elle est forte, sa présence, elle est puissante. La dernière scène, justement, où tu as la caméra, et ça, c'est plutôt rare à souligner, qui, en fait, justement, reste sur elle et est posée, en fait. Et qui, je trouvais vraiment... Ça, c'est génial, par exemple. Ça, c'est les très bons points du film. C'est qu'elle arrive, elle est posée dans ses silences. Tu la vois, elle est psychopathe, t'as l'impression. Et en même temps, d'autre côté, elle est d'une... Elle te pose un regard. Elle a une espèce de puissance dans le regard assez folle. Moi, je trouvais que ce personnage, à chaque fois qu'il apparaissait, je le trouvais extrêmement puissant. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé. Mais après, c'est Pénélope. On l'aime tous, de base, en général. C'est vrai qu'elle vole chaque scène. Oui, je trouve. Pour laquelle elle l'aimait. Ce qui est dommage, c'est que même si elle a un jeu qui est absolument formidable, tu dis, ah ouais, là, je comprends pourquoi tu es une star, le rapport qu'elle a avec Driver, avec Emzo, n'a pas de chimie. L'alchimie ? En fait, je ne sais pas si alchimie, c'est le bon terme, mais même quand des personnages sont en train de se séparer, même quand ils ont un couple qui est acrimonieux, qui ne va pas bien, il y a néanmoins... Néanmoins, on devrait sentir de l'authenticité. Et le fait qu'ils étaient ensemble pendant dix ans et qu'ils ont construit ça ensemble. Et là, on ne le sent absolument pas. Mais c'est tout le problème général du film, le manque d'authenticité, je trouve. Ce n'est pas qu'à travers leur couple. Eh bien, c'est ça aussi que je soulevais quand je parlais d'immersion, c'est que je ne sais pas si le problème réside dans l'indication donnée aux acteurs, mais oui, on ne sent pas vraiment la gravité, la vérité ou les problèmes profonds, je ne sais pas. Non, c'est vrai que même en général, on passe un peu d'une chose à l'autre. Il y a une espèce de flou... C'est ça aussi. C'est le fait qu'il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées, beaucoup de sujets. D'un côté, c'est la course, la question d'héritage, la mort de l'un, de l'autre, l'état des post-guerres, etc. Un état un peu monolithique. Et du coup, on passe d'un truc à l'autre comme ça sans que vraiment, on ait touché quelque chose de profond et de véritable. Et par moments, moi, ce qui m'a choquée aussi dans le film, c'est que tu as des scènes comme ça qui sortent d'un coup. Tu ne sais pas pourquoi, à quoi ça sert. Comme après la première course avec Alfonso, le marquis de je ne sais pas quoi, il est tout nu dans sa chambre, il arrive, il saute sur sa copine et ça se demande à quoi ça sert. Avec Enzo, jeune, peut-être. Peut-être un truc comme ça. Oui, mais... Ça me fait un peu penser au flashback. Mais oui, après, encore une fois... La question de l'intention, c'est quelque chose, mais la manière dont tu le fais, il faut que ça suive l'intention et que ça ait un but profond. Oui, l'exécution est assez ratée. C'est très dommage parce qu'on ne donne pas assez de chair, de profondeur et de nuance aux personnages de Ferrari pour qu'ils puissent, en fait, driver une histoire. No pun intended. Mais ça fait en sorte que l'histoire devient fragmentée, perd en focus parce que c'est le personnage qui est censé pouvoir faire... Être le leader un peu, quoi. Être le leader de l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire découle de la personnalité et des choix du personnage en lui-même. Et avec Adam Driver, on ne lui donne pas un rôle qui lui permet d'aller très loin. Il y a des moments qui sont des moments d'exception. On voit des moments de vulnérabilité au début quand il est avec son... sur la tombe de son fils. Là, c'est très intéressant. Mais on a surtout la scène que je trouve qui est très magnifique. Et c'est de voir un homme qui est émotionnellement endommagé de parler de la beauté et de montrer une scène d'humanité. Et il fait ça avec son autre fils quand ils sont en train de parler d'un moteur. Ça, c'est l'une des plus belles scènes du film qui m'a le plus intéressée. Déjà parce qu'on voyait des schémas. Donc, on était quand même avec Ferrari un peu dans son côté génie. Le côté famille et travail mais qui, pour le coup, sont carrément imbriqués dedans, pour le coup, contrairement à être opposés. Mais en plus, c'est l'une et seule scène où c'est beau ce qui se passe. Il y a une transmission. Il transmet son savoir, sa technique, etc. C'est un des seulement où on est contents parce que le reste du temps, sinon, c'est quand même des gens qui meurent, de la dépression, de la tristesse, du drame. Moi, je pense que c'est aussi pour ça que tu as un peu cette... Je l'ai aussi comme toi, Léa, cette espèce de sentiment où rien n'a vraiment d'importance dans ce film où il y a une espèce de ligne qui suit ce qu'on a pu beaucoup reprocher à Dune ce dit en passant. C'est un autre débat. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu l'état de... Moi, ça ne m'a pas dérangé. J'ai bien aimé ce côté parce que ça représente vraiment de l'état émotionnel du film. C'est-à-dire que c'est un film assez dépressif au sens qui relève d'une espèce de tristesse latente qui englobe les personnages et qui parle vraiment de quoi parle en réalité le film par rapport à On s'en démarche. C'est la remise en construction d'une personne après un deuil mais aussi de l'Italie. Je pense que ça parle vraiment aussi du pays. C'est vrai. Il y a un côté un peu miroir. Mais ça, pour le coup, c'est vrai. Il a vraiment fait une dépression à Inzo Ferrari. Il sortait quasiment jamais de chez lui durant un temps. Mais par rapport à complètement, je ne suis pas au courant de tout ce qui a vécu mais je te crois. Mais je veux dire, il y a aussi ce truc-là par rapport à l'Italie d'après-guerre qui essaie de se remettre justement de ce trauma-là et on le voit encore plus où dans ce film-là, on est dans un film où on filme des voitures, on filme des gens qui parlent en façon générale et il y a une ou deux scènes de violence et c'est de la violence extrême tout d'un coup. Oui, exactement. Je pense à une scène en particulier qui m'a excouché à mon siège où tout d'un coup, on voit une violence inouïe à l'écran et là, tu te dis, tiens, là, on a basculé dans un film de guerre. Et c'est totalement un film de guerre. Ça, c'est un bombardement et c'est filmé exactement comme un bombardement. Les accidents de voiture sont absurdement violents. Tu parles de la scène dans la rue, on voit les cadavres, c'est ça ? Ah oui, cette scène-là, elle était vraiment très impactante. C'est viscéral. C'est complètement viscéral. C'est viscéral et tellement un contraste incroyable et sidérant avec le ton qui est énormément contemplatif et calme, si on peut dire ça comme ça, du film et de voir tout d'un coup cette scène qui est totalement filmée comme un bombardement. On est dans Saving Private Ryan, là. Et ça marche vraiment, vraiment bien. Surtout qu'elle arrive d'un coup, comme ça. Elle arrive d'un coup. On est sur un espèce... Comme un raptus. C'est vraiment... C'est vraiment... On filme l'espace. T'as le conducteur qui est en train vraiment un peu de kiffer la vibe. Il est détendu comme ça. Et là, d'un seul coup, il nous fait un plan qui est pour le coup très formaliste. où vraiment, il va poser la caméra sur le sol, nous mettre le focale sur le petit objet un peu aiguisé qui est sur la route. Tout d'un coup, la voiture arrive sur le plan numérique et ralentit numérique et on le voit juste le pneu qui se crève devant. Plan très... Pas du tout naturaliste, très formaliste justement où il va créer du numérique, construire ce plan vraiment avec une forme. Et puis tout d'un coup, en deux secondes, on passe dans un film de guerre. Il y a un changement de forme, il y a un changement de genre en trois plans. Et un changement de forme aussi. Oui, oui. Il devrait passer de ce minimalisme à ce formalisme qui est vraiment intéressant, mais juste le concept. Prenons que Ferrari peut être un emblème, un symbole, une encapsulation pour l'Italie post-guerre avec son deuil. Et quelque chose d'absolument fascinant. C'est un concept fascinant. C'est ça qui m'a le plus plu, je veux dire. Et ça fait en sorte qu'il y a constamment un spectre de la mort qui va être en train de hanter chaque scène ou qui donne un certain suspense parce que même si c'est lent, même si on se fait un peu chier, on sait que quelque chose de vraiment mauvais va arriver. Et c'est très bien. Il y a juste le problème par rapport à ça. C'est que Ferrari n'est pas un personnage très convaincant. Et le deux, c'est que dans la matière, on ne voit pas vraiment l'Italie post-guerre. On n'a pas l'impression de dans la peau de Malaparte. Vous voyez, ces sortes de romans de l'Italie post-guerre. C'est un truc, en fait, auquel j'étais en train de passer. Non, par contre, tu n'avais pas fini. Non, non, mais pas sûr. En fait, c'était une scène au tout début du film où je me dis qu'il y a un peu cette histoire de course comme ça, justement, ce n'est pas montré. Il y a un peu ce côté évité, en fait, peut-être, par rapport à la mort, notamment le rapport très froid qu'il a par rapport à des pilotes et par rapport à, je ne sais pas, tu as la veuve de machin, le film Afrique, c'est pas exactement ça. Il y a une scène au début du film où il y a un serment et le serment parle uniquement de mécanique, de moteur, de voiture, et en parallèle, il y a la course et il y a un peu ce côté... Tu parles de la scène dans l'église. Oui. Et à la base, je pensais que c'était peut-être un côté, pour faire comme d'habitude, tellement obsédé par le travail que ça en devient une religion. Et en soi, on peut le mettre dans cette catégorie-là. Sauf qu'il y a un peu le côté un peu évitement, de peut-être pas parler directement à la fin, de ne pas confronter peut-être directement le deuil, peut-être que c'est un peu ça ce que cette scène veut dire. Oui, oui, oui. Ce côté où tous les hommes dans l'église, et ça peut aussi fonctionner avec le côté stress post-traumatique, de justement toujours être là en train de regarder la montre, de parler uniquement, de penser aux causes, de penser à ça, plutôt que le côté mort. Certes, mais c'est pas assez. Oui, c'est pas assez. C'est un élément intéressant pour les gens. C'est pour ça que je me suis dit, je l'ai noté, mais ça n'allait peut-être pas plus loin que ça. Les gens ont été tellement émotionnellement endommagés qu'ils n'osent pas montrer de l'émotion. Et ça, c'est quelque chose qui... Tu sais, si tu rencontres des gens qui viennent des Balkans, par exemple, qui sont des gens extrêmement gentils à l'intérieur, ils ont quasiment toujours une façade qui est très dure au début. Et c'est pour une très bonne raison. C'est les guerres de Youkoslav. Donc, c'est compréhensible. En même temps, l'Italie, n'est pas connu comme étant... ayant une façade froide. C'est surtout pas. C'est bien le contraire. Et simplement montrer des gens qui sont... On va dire, la mort pour eux, ils ont presque une approche nonchalante envers elle. Ce n'est absolument pas assez pour montrer une Italie post-guerre. Après, ça se résume quand même vachement bien dans le personnage de Ferrari. Par rapport à... Enfin, moi, par rapport à mon avis global, je n'ai pas dit au début, j'ai beaucoup aimé le film. Mais je trouve, comme vous, que le personnage principal, il y a un aspect dans le film où tu as l'impression que tu restes très en dehors. Et en même temps, pour rejoindre ce que vous étiez en train de dire, le personnage de Ferrari, justement, incarne bien cette idée que c'est un personnage qui est détaché émotionnellement de tout ce qui l'entoure. Au sens où même, dès le départ, il est présenté comme le bourreau des nouveaux génies, celui qui va tuer tous les nouveaux pilotes. Parce qu'on commence le film avec la mort accidentelle d'un des pilotes et il a justement cette réputation de tuer tous les nouveaux et tu as l'impression qu'il s'en fout. Il y a un pilote qui meurt devant lui, il fait, bon, toi, tu es engagé, tu es le nouveau. Justement, c'est ça le truc, pardon. Et ce que je voulais juste terminer là-dessus, c'est que moi, je trouve que ça représente du coup bien cette idée de traumatisme d'après-guerre, de dépression lancinante qui parcourt tout le film où rien n'est important ou vraiment on s'en fout, je trouve quand même juste que le personnage de Ferrari n'a pas vraiment d'évolution entre le début et la fin. Je n'arrive pas à voir s'il a fait son deuil ou pas sauf que la conclusion nous amène à quelque chose où j'ai l'impression que rien n'a vraiment évolué. Il ne s'est pas vraiment réconcilié avec sa femme. Il n'a pas vraiment fait le choix de choisir qu'il va être son héritier. Il est toujours dans la même position émotionnelle. On a la confirmation qu'il a tué qui continue d'être comme le début un tueur de génie. Du coup, j'ai un peu ce truc-là où finalement je trouve qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Je ne sais pas ce que m'amonce le film sur y a-t-il un deuil ou y a-t-il juste un... Et c'est tellement dommage. Pour le coup... C'est tellement dommage parce qu'il y a tellement de très bons éléments dans ce film. Et je vais très pas par rapport à ça mais moi aussi je n'ai pas voulu ne pas aimer ce film. Il y a plan après plan où je me dis j'adore et j'ai envie de pouvoir apprécier ça. Parce que Michael Mann est un metteur en scène génie. Ça peut être Michael Mann ça peut être ça peut être Neil Breen genre n'importe qui fait ce film j'ai envie d'adorer. Il y a vraiment parce qu'il y a tellement de matière mais en effet il y a c'est ce qu'on disait avant il y a ces ingrédients il y a quelques mauvaises calculations qui font en sorte qu'on ne peut pas l'apprécier. et j'ajouterai une dernière c'est le personnage de Shailene Woodley. J'adore Shailene Woodley. Me too. C'est mon crush dans To Catch a Kiddo dans Misantrape. Oh putain elle est magnifique et là en tant qu'italienne mais son personnage n'a pas de matière et au final c'est juste extrêmement dommage ce film est une tragédie. Pour revenir sur ce que tu disais là où je ne suis pas exactement d'accord mais je trouve que peut-être que le développement n'est pas bien fait c'est qu'il y a quand même une évolution à la fin. Ce n'est pas tant qu'il s'est réconcilié avec sa femme et qu'il n'a pas décidé parce qu'en soi et je pense notamment à ça il n'y a pas d'autres causes c'est surtout crever l'abcès et se mettre dans la tête que ok toi tu as ton nouvelle famille tu fais ton vie comme ça moi moi j'ai compris alors je vais te laisser faire ton truc il y a un peu ce côté comme ça et surtout à la fin du film c'est plutôt un côté où il fait face à la mort où il va dire à son fils son nouveau tiens je vais te présenter ton petit frère enfin ton grand frère pardon il y a un peu ce côté où du coup ça se termine dans un cimetière comme ça a commencé dans un cimetière et c'est plus le côté où alors que on a un film qui est très dépressif du début à la fin très entouré de la mort il parle beaucoup de fantômes dans le film c'est carrément ça et bien à la fin il y a un peu ce côté aller de l'avant après une tragédie après comme on disait c'est pas plus développé que ça ou en tout cas c'est très maladroit et pas assez mais il y a quand même ce côté où il il y a une évolution mais jusque sur le moment bon c'était subtil pour voir des petites touches de ah d'accord c'est un peu je trouve l'image est jolie à la fin il accompagne son nouveau fils au cimetière mais sinon je veux dire mais j'ai pas l'impression qu'il y a plus d'évolution non parce qu'en fait je pense que lui je pense que surtout c'est pas lui qui a eu une évolution c'est plus à cause de sa femme de Pembe Cruz qui elle a un peu drivé le truc le fait de justement elle se rend compte que ah tiens c'est marrant c'est pas notre maison de vacances c'est une autre maison qui va voir qui se rend compte du truc et qui le force un peu à en fait à admettre qu'il a un fils et puis d'ailleurs il y a aussi un truc où elle aussi elle accepte un peu ça même si t'as un côté qui est un peu un combat il finit quand même par il y a un moment tu te dis qu'elle va essayer de se venger en je sais pas en vendant l'entreprise je sais plus exactement le truc mais en fait elle plutôt le sauve j'ai plus le contexte exact c'est quand il lui fait un chèque d'un demi-million et puis qu'en gros si jamais elle l'encaisse elle détruit l'entreprise et ce qu'elle fait c'est qu'elle l'encaisse mais qu'elle lui rende de l'argent pour qu'il puisse réinvestir et je pense que c'est surtout ça quand je dis qu'elle arrive au truc il y a aussi un détail où quand elle va dans la maison de l'autre famille elle prend en fait la petite voiture du gosse elle la ramène chez elle en fait il y a un peu ce côté où elle accepte ça et peut-être aussi le fait que il y a un peu de son fils dans le nouveau fils un peu un truc comme ça qui je trouve est intéressant surtout que quand elle prend la voiture tu vois qu'elle pense c'est triste comme scène parce qu'elle voit que c'est sûrement la voiture qu'elle avait offert à son fils et qu'enzo partage maintenant avec son nouveau fils donc clairement ce truc de son fils est remplacé comme elle-même en tant que femme elle est remplacée et c'est ce truc là qui l'a tort et c'est ça qui l'a détruit au fur et à mesure et c'est ça qui est super c'est que c'est une scène où il n'y a pas besoin de dialogue il n'y a pas besoin de crier c'est juste vraiment aller sur place elle comprend tout de suite même temps que vous rentrez dans la maison Michael Mann est très joué pour ces scènes-là c'est toujours un petit détail le machin c'est quelqu'un il y a certaines personnes qui sont capables de faire un spectacle de malades mais souvent ils manquent dans leur capacité intime humaine comme si le talent de pouvoir faire du spectacle incroyable empêche le fait d'être 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 intime c'est marrant quand vous dites ça je fais que repenser à Napoléon et je me dis c'est vraiment un contre-Napoléon presque ce film sur plein de choses c'est que dans Napoléon t'as des scènes de bataille énormes mais t'es pas du tout attaché au personnage ce qui fait que tu t'en fous de ce qui se passe et que t'as un désintérêt vraiment global par rapport au film et là même si j'ai pu dire par rapport à Ferrari que j'avais une sorte de recul on a tous eu ce sentiment de recul par rapport au film juste la relation entre Ferrari et V&M Cruz elle est tellement elle va tellement plus loin elle développe tellement plus de choses je trouve que par rapport à celle qu'on a vu dans Napoléon et du coup quelle relation quelle relation je maintiens je maintiens qu'il n'y en a pas mais la barre n'est pas très élevée pour Napoléon je dirais que la relation avec lui et Cruz aurait pu être approfondie énormément il y a tellement plus de choses mais elle est tellement intéressante c'est pas une répétition de la même salle une vraie évolution mais elle est vraiment elle est vraiment intéressante simplement parce que Cruz est tellement captivante pour cette salle et il y a et il y a des moments quand elle va sortir sur le flingue le moment mariage story c'est pour ça qu'il a été c'est pour ça qu'il a été casté vraiment juste pour cette scène probablement même s'il fait exactement l'opposé de qui il est dans Marriage Story ça il faut le dire là ça prend du talent le fait qu'Adam Driver peut jongler ces deux choses même s'il ne le fait pas parfaitement quand même genre le mec est devenu un même à cause de Marriage Story heureusement que Star Wars n'a pas réuné sa carrière il a beaucoup de talent mais néanmoins il a cette capacité contrairement à certaines personnes je pense surtout à Nolan où il y a presque un côté je ne dis pas ça du tout de manière condescendante mais autiste dans la mesure où on a un génie mais qui nous empêche d'aller dans l'humain on peut voir c'est un peu dans Tenet où on a l'impression il y a une sorte de Asperger ce qui se passe là-dedans encore c'est pas du tout condescendant mais avec Michael Mann tu sais tu as des moments dans Heat où Val Kimmer sans spoiler va juste regarder sa femme sur le balcon et c'est un scène sans dialogue du tout mais qui te brise le coeur et tu vois ah ouais là il y a c'est une des raisons pour lesquelles on va voir le cinéma c'est pour cette émotion aussi crue et vraie et intelligente parce qu'on arrive à le montrer et subtile subtile mais ultra puissant oui bah oui c'est un art audiovisuel on n'a pas besoin de nous raconter de nous expliquer quoi que ce soit mais simplement en juxtaposant deux différentes images on raconte un moment et surtout que c'est un vrai dilemme t'as dit justement cette romance qui est subtile et intelligente c'est que dans le film quand il s'engueule tu comprends les deux tu vois pourquoi les deux ont des raisons d'en vouloir à l'autre et dans cette fameuse scène un peu mariage story où ils se confrontent de frontal quelqu'un donne un argument l'autre donne un vrai argument aussi et ça se baille même toi en tant que spectateur t'es entre les deux il n'y a aucun bon choix et quand t'arrives justement à ça tu fais ah oui là je suis confronté à un vrai dilemme là c'est vraiment il y a une vraie contradiction à partir de là rien de juste pour ça cette relation elle est tellement puissante qu'elle maintient tout le film et j'accepte de ne pas alors voir des grandes scènes de course même si dès qu'on en voit je suis très satisfait c'est très beau pour toi c'est quoi le coeur de leur problème qu'est-ce qui fait en sorte que ça que ça soit aussi profond parce que peut-être j'ai raté quelque chose pour toi tu ne trouves pas que la relation est profonde je trouve qu'elle est il y a une profondeur qui est purement émotionnelle dans la mesure où on a une montagne russe de sentiments de sensations on va passer de on va passer de elle veut le tuer elle veut le tuer une heure plus tard ils touchent ensemble on se fait une pong sur la table c'est comment ça s'appelle don't worry darling tu vois l'italienne c'est vraiment pas mal mais en même temps ce qu'il y a derrière cette émotion je ne la comprends pas je ne comprends pas pourquoi Penelope Cruz est aussi peut s'affirmer autant mais en même temps lui permet de coucher avec d'autres femmes comme ça je ne comprends pas pourquoi Adam Driver va lui tromper autant alors en fait c'est tout à fait possible qu'il le fait mais j'ai besoin d'une raison pour comprendre pourquoi sinon c'est juste du drame pour du drame interprété par les experts et qui et qui et avec des des idées le flingue la scène sur la table les cette oscillation entre on se fait l'amour ensuite on est dans le lit et car il y a tellement de méfiance et de malhonnêteté et de de suspicion on va on va se séparer de tous on va on va se se battre encore se disputer encore une fois mais en même temps j'ai cru qu'il était transparent par rapport à ses ses affaires par rapport à ses ses tromperies donc ça ça au final encore c'est cet ingrédient qui est aussi important que le sel et le poivre qui 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 manque et qui non mais je le je le rejoins sur ce point et pour synthétiser un peu dans leur relation en fait mais chacun séparément est comme ça Enzo et sa femme on a l'impression qu'ils subissent les événements mais qu'ils ont jamais réellement de libre arbitre ou jamais réellement de passion qui qui les a mis à Nîmes et on comprend pas vraiment pourquoi il a pas quitté sa femme ça fait dix ans qu'il se passe pas grand chose enfin pourquoi cette quel est véritablement l'enjeu de cette double vie il y en a pas vraiment enfin on pourrait il aurait pu soulever peut-être une question morale vis-à-vis du mariage mais même ça c'est pas forcément avancé puis après tout c'est quand même un mec riche donc il pourrait s'en passer quoi voilà je trouve ça pas tu veux tu veux répondre Tanguy mais c'est vrai que on se laisse encore quelques minutes pour terminer parce que pour moi il y a un peu ce côté comme une fois un peu échappé à son passé où t'as vraiment l'opposition entre les deux femmes en fait Shane Woodley qui elle est dans un univers qui est beaucoup plus lumineux beaucoup plus positif et Cruz qui elle est encore une fois c'est un cimetière quasiment il y a un peu cette espèce de truc là où partager entre rester en fait dans son passé son fils la mort les tragédies et en fait le futur et d'ailleurs bon c'est pas dans le film mais je sais qu'après ces événements là dans la vraie vie il a directement emménagé avec l'autre donc juste après ce qui s'est passé ils se sont quittés donc je pense que c'est un peu plus ça ce que le film essaye de faire c'est un peu une position alors ombre et lumière mais pas dans le sens où il est bien et mal mais dans le sens où elle est de l'avant et c'était un peu ça c'est pour ça que il y a par exemple le personnage de Woodley Spence Woodley qui est beaucoup plus peut-être lumineux on va dire mais ma question c'est dans ce cas là pourquoi tu fais pas un film sur n'importe qui pourquoi sur Enzo Ferrari parce que justement les jeux de sujet ont été faits sur Ferrari c'est ah non je serais pas d'accord je trouve justement que la dynamique de Enzo Ferrari qui est il le disait à un moment c'est l'une des figures des fiertés de l'Italie c'est l'une des plus grandes entreprises italiennes l'une des plus grands symboles de l'Italie forte c'est un symbole d'une économie d'une façon de faire enfin voilà c'est un symbole donc ça parle vraiment donc tu l'inscris dans l'histoire de Ferrari tu parles du pays et qu'est-ce que raconte cette romance qu'il y a entre Ferrari et Penelope Cruz c'est justement la dissonance qu'il peut y avoir dans cette Italie qui essaie de se remettre de la guerre et qui essaie justement de se reconstruire et donc il y a un parallèle du coup entre ce couple et la reconstruction du pays à travers la reconstruction de l'entreprise Ferrari qui est encore actuelle donc je pense que c'est pour ça que c'est ce parallèle-là qui je trouve intéressant c'est bien entre comment tu vas allier le macro avec le micro enfin le micro le macroscopique avec le macroscopique c'est comment cette relation-là résume absolument tous les enjeux qui peuvent y avoir dans cette Italie-là et tu as justement cette espèce je vois ce que tu voulais dire au début j'ai réfléchi à ce que tu avais dit au début quand tu disais qu'il y avait deux formes de réalisation qui pouvaient venir il y a des moments moi ça me faisait presque penser à du Paolo Sorrentino dans la façon dont il pouvait filmer le paysage il pouvait amener la question de Dieu entre ses personnages comment il pouvait former cette Italie à quelque chose Paolo Sorrentino est beaucoup plus fort là-dessus il est beaucoup plus fort là-dessus et vraiment là-dessus tu as tout à fait raison et surtout qu'il l'éteint vraiment ses plans et qu'il en fait quelque chose d'absolument magnifique mais dans la façon donc il peut avoir de filmer l'Italie dans toute sa beauté qu'est-ce que c'est beau l'Italie enfin tu vois les paysages enfin c'était magnifique le film il y a des plans comme ça mais je veux maintenant l'Italie ici tout de suite donnez-moi spaghetti on va manger une pizza on va manger une pizza mais du coup je trouve vraiment que cette relation ce que vous vous reprochez c'est surtout l'idée que j'ai l'impression que c'est du drame pour du drame et c'est là-dessus où on se concentre mais qu'elle n'était pas fondée je trouve au contraire qu'elle est très fondée dans ses enjeux je comprends pourquoi il les montre mais encore une fois c'est vrai que ça reprend un peu le problème du film de se concentrer que là-dessus ça fait qu'on n'a pas eu le moment où ils ont pu avoir la joie on n'a pas vécu tout tout l'amour qu'ils ont pu vivre ce qui fait que nous quand on rentre on a un peu cité juste bon bah séparez-vous on passe à autre chose mais on peut le c'est pas le bon terme excuse-moi signaler on peut avoir des indices de cet amour qu'ils ont eu et une scène de cul n'est pas assez dans la mesure où j'ai j'ai eu un flashback c'est vrai mais un peu artificiel mais un flashback c'est vrai c'est il y a absolument et c'est une nuance qui est très difficile à exprimer parce que il y a tous ces éléments dont tu parles mais ça nécessite un vecteur qui n'existe pas et qui fait en sorte qu'on n'a pas accès à cela même si on sait que ça existe donc c'est encore c'est ce pour revenir sur la première chose que j'ai dit c'est un film fait par un maestro il est absolument évident que le talent derrière ça est formidable oui je propose qu'on conclue là-dessus parce qu'on a un petit peu qu'on a un petit peu dépassé le temps à moins que vous ayez un petit mot juste un dernier truc pour parler du film conclusion si vous vous intéressez à Michael Mann je vous recommande le livre de Jean-Baptiste Tauré qui parle beaucoup de Michael Mann et le livre s'appelle Mirage du Contemporain c'est aux éditions Flammarion et ça vous permettra d'un peu approfondir sur le style de Michael Mann voilà c'est tout ce que je dirais mais c'est vrai et même tous les films de Michael Mann ils sont tous super cool à voir mais oui Jean-Baptiste Tauré l'amico cool et bah merci c'était pardon désolé Tauré moi j'ai un chèque de sponsor c'est pas la race dans World of Warcraft ça là ah non c'est les Torrens j'étais complètement fou c'est terminé pour Ferrari on passe de l'Italie à l'Allemagne ah bah bon sujet non ne faites aucune non tout le monde se calme tout le monde se calme c'est le Japon après non c'est nul c'est nul non c'est la France oui c'est tard oh là là que sera-t-il supprimé que ce qui se restera on ne le sait pas toujours que ce dont on va vous parler maintenant c'est de la salle des profs bande annonce alors qu'une série de vols a lieu en salle des profs Carla Nowak mène l'enquête dans le collège où elle enseigne très vite tout l'établissement est ébranlé par ses découvertes la salle des profs c'est un film qu'on a découvert ensemble et qui est sorti la semaine dernière et qui avait fait du coup fait énormément de succès énormément de bruit en Allemagne film allemand vous avez compris et il nous arrive en France alors on va commencer une petite retable Olivier tu voulais commencer ? ah bon ? pourquoi pas ? je trouve que on peut faire un parallèle avec Ferrari qui est assez intéressant dans la mesure où ceci est également un film qui va être très concentré qui va prendre un point de vue quasi microscopique celui-là encore plus que Ferrari car c'est un reclot mais qui va au final prendre cette forme pour pouvoir parler de quelque chose qui est infiniment plus grand quelque chose de macroscopique qui a qui a un rapport également avec le fascisme d'une certaine mesure complètement et de la Ferrari étant la traumatisme post-guerre là c'est un film qui parle plutôt de l'avant-guerre qu'est-ce qui va emmener une guerre et le désarroi sociétal en se focalisant de manière très intelligente sur l'école qui est le le sort de de symbole pour la société ouais le le plus fort miroir de la société c'est difficile de retrouver mieux c'est ça c'est pas quelqu'un qui faisait une tu veux connaître un pays c'est va dans les prisons et dans les écoles il n'y a pas un truc comme ça c'est Foucault je pense je crois je crois et puis tu connaîtras son pays je n'ai pas l'impression mais c'est absolument vrai c'est absolument vrai bon je pense que tout le monde a fait le parallèle un petit peu avec le fameux film La Vague que tout le monde a vu à l'école je ne l'ai vu que sept fois dans toute ma c'est vrai justement où tout le monde en a hâte j'ai même le livre c'est abusé non mais c'est c'est vrai que c'est le film le mec est nostalgique very suspicious La Vague j'ai beaucoup son film je le considère comme Taxi Driver non c'est vrai non c'est vrai non c'est vrai littéral limite c'est un truc horrible un film qui paraille un film allemand qui parlait justement de l'éducation et du rapport que pouvait avoir justement l'éducation après justement post-guerre c'est comment on éduque cette nouvelle génération post-nazisme post-nazisme exactement comment est-ce que tu vis avec cet héritage là et comment tu éduques la jeunesse pour aller dans un autre sens comment est-ce que tu vis avec toute une nation qui se remet en question enfin la vague on l'a tous vu quasiment à l'école ça portait des sujets extrêmement lourds extrêmement intéressants et ça montrait déjà bien que le fascisme est quelque chose qui peut toujours revenir qui est quelque chose d'institutionnel qui peut toujours émerger et comment est-ce qu'il se crée et là justement on reste vraiment dans cette thématique là pareil toujours dans ce rapport là à l'éducation avec la salle des profs ou comment est-ce qu'une petite situation et bien cette institution qui est l'école elle va complètement programmer une espèce de rechaînement de violence qui va complètement exploser et vraiment je te promets quand le film va loin je vous dis le film va loin le film vraiment te prend moi je peux résumer en oui enfin moi je sais que vraiment au départ je m'attendais à avoir un truc style une année difficile qu'on avait pu voir il y a 2-3 mois donc assez introspectif c'est un métier sérieux pardon c'est l'autre une année difficile ah oui fais chier pourquoi c'est les mêmes un métier sérieux t'as raison le prochain c'est une fonction compliquée c'est nul un métier sérieux et justement où je pensais qu'on allait être dans quelque chose de très introspectif très détonnant sur les profs et finalement c'est un vrai thriller enfin la salle des profs c'est un vrai thriller justement sur l'éducation où tu rentres dans une école tu t'en sors pas c'est du huis clos où vraiment au bout de 5 minutes moi je suis complètement rentré dedans à des moments je me dis tiens après c'est du on dirait un film des frères Sethi dans leur chaînement absolu de l'action il y a un côté kafkaesque aussi c'est une sorte d'oppression d'un système c'est l'individu qui est absolument écrabouillé et bousillé dans une sorte de machine qui est infiniment plus complexe et puissante que lui c'est aussi intéressant dans la mesure où on va très habilement montrer en quoi une machine qui peut en théorie très bien fonctionner peut tout d'un coup devenir absolument autodestructeur en changeant un tout petit élément un petit outil dans la machine et ça c'est on parle pendant des heures parce que ça s'applique à tellement de choses ça s'applique à une institution ça s'applique à une société entière ça s'applique à un écosystème bah juste le débat qu'on a eu après avoir vu le film quand on l'a vu ensemble enfin on en a débattu on voyait qu'on avait des idées qui divergeaient donc le film ouvre quand même à beaucoup d'idées à beaucoup de réflexions sur qu'est-ce qui a provoqué le fait que ça parte en steak et d'où ça vient est-ce que ça vient des personnes est-ce que ça vient de l'éducation est-ce que ça vient des gens ou est-ce que ça vient du système donc c'est un film qui propose c'est peut-être là aussi on avait moi j'étais à un point de recul par rapport au film c'est par rapport à sa fin aussi mais c'est juste un film qui va proposer une espèce de théorie de l'effondrement et ne mène pas vraiment de conclusion par rapport à ça on se contente de montrer l'exécution d'un système et d'un moyen de fonctionnement mais sans y apporter j'avais l'impression vraiment de réponse ou d'idée si ce n'est un rubis cube est-ce que tu peux développer un peu plus sur ta théorie de l'effondrement avec cette double fin qu'il y a dans le film tu penses à une double fin oui il y a une double fin parce que il y a d'un côté la fin fin c'est Oscar qui est transporté par les policiers sur les sièges il y a aussi une autre fin qui est celle avec ses différents plans des salles et du format carré enfin des carrés plutôt ouais c'est plutôt ouais je vois ce que tu veux dire c'est une métaphore de la résolution du rubis cube qui est donnée à Oscar bah par rapport à l'idée qui mène le film moi quand j'ai vu justement ces plans de fin ces plans de fin où t'es avec la caméra où tu filmes l'espace du coup de l'école moi à ce moment là j'ai tout de suite pensé à des zones of interest où je te suis on dit tiens là ils nous filment l'environnement le lieu la zone dans laquelle se produit cet événement là et j'en ai tiré à peu près le même message c'est que bien que c'est l'institution de cette l'institution de l'éducation et la façon dont il est organisé et la façon dont il est créé mène forcément à ça dans sa dimension architecturale son atmosphère à la fois dans sa dimension architecturale et dans sa dimension symbolique et dans sa dimension justement juste de fonctionnelle institutionnelle et comment justement ce système là on pensait qu'il était fait pour éviter ce genre de situation et j'ai l'impression que le film nous dit en fait il ne peut mener qu'à ça il empire et il encourage même les gens d'une certaine manière à encore empirer la situation exactement parce que de plus en plus de gens sont sont mis dans l'histoire on va dire que ce soit les parents puis ensuite les élèves du genre qui eux veulent aussi jouer sur le sensationnel donc ils finissent par empirer la chose en parlant de oui lui ils l'ont pris pour les vols parce que machin parce que machin c'est un truc qui en fait qui n'arrête pas parce que leur système leur fait qu'il faut éviter de faire des vagues oh c'est bon il y a un film de ça qui sera en plus bientôt et que du coup la situation mais non c'est exactement ça il y a une confrontation de deux systèmes c'est pas tellement le système de l'école qui à mon sens pose problème puisque ça fonctionnait très très bien ça fonctionne pas très très bien actuellement non ça fonctionne pas très très bien actuellement ça fonctionne pas bien oui d'accord mais c'est justement parce qu'il y a un autre système qui vient brouiller l'institution de l'école qui vient du dehors qui vient notamment des groupes whatsapp des parents donc il y a un contre-pouvoir qui vient interférer dans le pouvoir et la question de l'autorité des professeurs je suis pas d'accord ça fait partie du système ça fait partie le truc des parents justement ça fait partie du système école ça fait partie des contre-pouvoirs implantés mais ça fait partie du système établi c'est pas un anti-système qui vient coloniser un système déjà établi ça fait partie tout ça déjà dans son fonctionnement non pas vraiment parce que normalement avant tu avais les parents des professeurs qui se réunissaient entre eux mais pas organisés de cette manière-là parce que là c'est vraiment le groupe whatsapp qui par exemple et c'est aussi une force qui est souvent qui s'oppose aux profs dans la mesure où tu as voilà en conséquence des conflits d'intérêts des gens qui ont presque inexorablement doivent être en opposition alors on peut faire absolument est-ce que ces deux forces mêlent et ainsi mais il y a une question sémantique est-ce que ça fait partie de l'institution et c'est tout ce qui est soulevé avec la question de Oscar c'est pour ça je pense qu'ils ont choisi de prendre un élève qui a une mère qui travaille dans qui travaille dans l'institution et c'est un moment où elle va être renvoyée parce qu'elle est justement accusée d'être une voleuse qu'elle va interférer par le biais de son fils pour que enfin à mon sens elle manipule quand même voilà son fils c'est ambigu mais oui et donc ça révèle cette question-là de contre-pouvoir et de je n'ai pas l'impression et là ce que je veux dire pour relier les deux juste c'est que contre-pouvoir c'est peut-être pas le bon terme c'est du fait que cette institution fait que en fait et c'est le truc qui me frustrait pendant le film alors qu'en fait c'est sûrement voulu qu'il y a un un énorme un manque d'action du personnage principal pour se défendre ne serait-ce qu'un minimum qui fait que la situation à l'extérieur finit par empirer je pense notamment quand elle va justement à la réunion parent-prof et elle commence à balancer que ouais elle a filmé plein de collègues il y a plein de machin c'est faux elle a filmé plein de collègues elle a filmé personne sur la vidéo on voit personne il y a ce truc là et ne pas expliquer parce qu'il faut que ce soit l'administration qui s'occupe de ça et c'est un peu cette espèce de fait de toujours garder les gens dans le flou du manque d'informations qui fait que les gens se font désirer de leur côté et que ça ne fait qu'empirer c'est pour ça que dans les deux que les deux pour moi se rapprochent qui sont un peu sympathiques je me suis paumé non non je vois ce que tu veux dire mais juste je pense qu'il y a un gros débat par rapport à l'implication de la professeure principale surtout le personnage qu'on va suivre du coup qui s'appelle d'une classe il va y avoir des problèmes de vol comme on l'a dit et un problème avec l'une des parents qui travaille dans l'école et tout va partir de là quand elle comprend que c'est l'une des parents qui vole de l'argent bref et ça commence à devenir un phénomène et du coup ce personnage là ce personnage principal il est quelqu'un de très calme quelqu'un qui essaie toujours de régler la situation de façon discrète positive pour ne pas que les gens ne prennent mal qui essaie toujours d'être qui est un personnage très moral justement un personnage qui suit les institutions qui fait confiance aux institutions et qui veut toujours essayer de régler et de faire le meilleur pour les enfants pour les professeurs et qui arrive et je trouve que d'ailleurs l'actrice le joue extrêmement bien c'est qu'elle arrive à avoir cette sensibilité cette humanité et en même temps ce côté très strict par rapport au règlement et je pense que c'est ça l'idée qu'il y a derrière ce personnage là c'est vraiment c'est quoi le professeur idéal qui pourrait créer ce genre d'établissement ce genre d'institution ce serait ça c'est le professeur idéal professeur qui est strict et en même temps qui se met à l'égalité avec ses élèves et qui est à l'écoute humaniste et en même temps qui fait respecter une forme de règlement et en même temps c'est ce qui fait écrouler l'institution mais en fait ce n'est pas elle qui fait écrouler l'institution c'est l'institution elle-même qui s'écroule c'est que même le meilleur professeur et moi c'est ça la thèse du film je pense à mon goût je trouve pas que c'est je trouve justement qu'il n'y a pas une histoire de contre-pouvoir qui vient changer la structure je crois vraiment que c'est la structure en elle-même qui ne peut pas fonctionner c'est la structure en elle-même et c'est ce que démontre le film c'est que même le meilleur professeur qui pourrait émerger de ces institutions-là ne pourrait pas sortir de ce système et le mènera forcément sur la sortie et quel est le problème profond du système alors ? Des déségalités qu'il peut y avoir entre justement les élèves c'est de les mettre en concurrence par rapport à pour moi il y a une scène qui illustre un peu bien ce que tu es dans ce sens-là c'est la scène où après que les élèves refusent de lui parler complètement ils sont dans le gymnase ils essaient de faire un petit jeu et qui commencent par bien se passer ils essaient de se tirer à la main d'être un peu soudés il y a un côté un peu émise là-dedans sauf que malheureusement le mal est déjà fait donc ça finit par empirer en bagarre en fait il y a un peu ce côté-là Mais il y a aussi je dirais que même si c'est une très bonne prof et on a besoin de profs comme elle dans le monde il y a des comportements qu'elle aurait pu avoir qui auraient améliorer la situation infiniment plus et que sa gentillesse qui vient d'un qui est on va dire le produit d'un certain zeitgeist cette modernité qui fait en sorte qu'il est très nouveau où maintenant les profs sont gentils avec leurs élèves sont à l'égalité c'est un truc qu'on avait eu absolument pas avant ça fait en sorte que même si ça a des énormes qualités ça a des énormes vulnérabilités aussi et quand nous sommes dans une institution qui est en effet démocratique les choses se passent bien les gens sont gentils les choses sont stables c'est très bien mais elle est un peu un lapin elle est inoffensif et donc quand le fascisme quand le chaos arrive tout d'un coup ce lapin est sans défense et c'est 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 un équilibre entre les deux entre l'individu et l'institution en même temps qui ont tous les deux une part de culpabilité là-dedans mais la vraie question que je trouve vraiment intéressante c'est quel est le le gravaman le vrai problème qui fait en sorte que cette institution soit aussi fragile et soit aussi détrimentale et peut passer dans quelque chose d'aussi mauvais like what is this et c'est quelque chose que je pense que le rien ne le dit pas explicitement tu n'as jamais un moment où tu as la personne intelligente qui va se mettre debout il va dire ah mais voilà ce qui va mal parce que on veut vraiment provoquer notre pensée et créer des débats par rapport à ça ou au moins de la réflexion d'ailleurs j'aurais juste une question parce que vous avez peut-être aidé pour la réflexion je ne sais pas si vous vous souvenez au début du film où elle voit une autre professeure ou je ne sais pas qui est de l'administration qui prend de l'argent c'est aussi un vol c'était aussi un vol aussi parce que je pense que ça peut être intéressant par rapport à ça quand on parlait de ça fait directement parler de l'institution du fait où il y a plusieurs personnes qui peut-être sonnaient des vols peut-être que c'est pour faire comprendre que un peu parce que d'ailleurs c'est les problèmes de vol à la base évidemment il y a l'histoire avec la secrétaire mais c'est peut-être juste une affaire de vol dans des centaines qu'il y a eu apparemment dans l'établissement depuis plusieurs jours mais après ce que soulève le film aussi c'est la question de la preuve justement parce que si elle ne parle pas de cette blonde qui a pris de l'argent dans la tirelire en cochon c'est parce qu'en fait la seule preuve qu'elle a c'est elle le fait qu'elle-même l'ait vue et donc c'est pour ça qu'elle va mettre une caméra justement pour apporter une preuve mais à ce moment-là elle fait quand même une atteinte au droit au droit à la vie même si je maintiens que sur la vidéo on ne voit qu'un dossier de chaise je connais pas les règlements exacts mais je crois que t'as pas vraiment le droit de en fait c'est la rumeur qui permet également en soi la vidéo qu'elle a fait c'est rien c'est rien de tout c'est une petite erreur de merde mais juste elle va commencer à se faire démanteler là-dessus et puis attaquer là-dessus alors que personne n'avait vu la vidéo elle est carrément accusée d'espionnage de diffamation alors que la scène elle a espionné ses collègues elle a finit un dossier de chaise pendant 10 minutes le temps de faire une post-love mais le vrai fascisme c'est ça c'est quand tu accuses les gens de tout et de n'importe quoi et pas quand tu bon voilà mais après cette question de la preuve moi je trouve qu'elle était intéressante dans le film parce que c'est juste tu disais elle est trop gentille mais elle n'est pas que trop gentille si tu regardes bien c'est une professeure de mathématiques qui essaye de montrer à ses élèves que pour prouver quelque chose et bien il faut faire une démonstration qui est valide et que tu dois avoir une preuve c'est le sens du rubis cube aussi oui voilà c'est tout à fait le sens du problème mathématique mais d'ailleurs même j'ai l'impression que le personnage du rubis cube et on voit bien avec notamment le journal des élèves qui réinterprète totalement ce qu'elle dit et en fait il parle totalement sans preuve en donnant crédit à la parole de la de la parent d'Oscar enfin de la mère d'Oscar je ne sais pas comment elle s'appelle je n'en rappelle aussi mais ça démontre encore une fois que même tous les médias prennent partie de la diffamation tous les médias prennent partie et ils disent tiens y'a-t-il un parallèle avec cette réalité en fait il y a un peu deux camps qui finissent par se créer et elle elle est bloquée entre ces deux là parce qu'elle a un peu ce côté elle veut être absolument bon elle s'est fait voler mais elle ne veut pas non plus être méchante il y a un peu ce côté où tu as le côté des profs qui lui dit non vas-y il faut y aller elle a le cul entre deux chaises et qui finissent par se faire accuser de faire plein de trucs et t'as les autres qui d'un côté en fait il y a un peu cette histoire de point de vue de deux côtés je vais vous balancer une petite théorie dis-moi ce que vous en pensez mais peut-être ce que le film essaie de dire et c'est je pense énormément basé sur le Léviathan de Hobbes est-ce que vous voyez ce que c'est ? ouais le Léviathan de Hobbes c'est une théorie philosophique de Thomas Hobbes qui expliquait que si on veut avoir de la paix dans la société donc si on veut pouvoir maintenir l'institution et de l'empêcher à devenir violent il faut que nous puissions être violents nous-mêmes et de pour checker cette violence qui peut être encore pire et je pense que peut-être ce que suggère ce film c'est que la gentillesse le fait d'être comme cette prof mettre ses élèves à l'égal avoir beaucoup de respect avoir de la compassion est absolument indispensable mais n'importe quelle institution ou quasiment n'importe laquelle peut basculer dans le fascisme et ainsi la seule il faut pouvoir être fasciste soi-même alors quand je dis fasciste autoritaire oui alors dans la bonne juste mesure oui oui absolument alors quand je dis fasciste on l'a bien compris on l'a bien compris mais car on est sur internet je veux juste clair par rapport à ça dans la mesure imaginons imaginons cette prof pouvait devenir Terrence Fletcher c'est le prof de musique dans Whiplash oui ces gens n'auraient jamais écrit ça dans les journaux ils seront terrifiés de faire ça alors est-ce que ça c'est est-ce que c'est une bonne chose de terroriser ses élèves d'être autoritaire fâcho tout ça non mais parfois il faut ce Léviathan ce monstre en nous pour pouvoir empêcher que les choses partent en vrac et je pense que c'est un message qui est qui demande beaucoup de nuances mais je pense que c'est ça le message derrière le film c'est que la gentillesse l'inoffensivité peut être nécessaire des fois mais il y a d'autres fois où très malheureusement on ne peut pas l'être j'ai un peu l'impression que c'est le contre le contre alors pas exactement parce qu'il y a des liens le contrepoids de la vague en soi où là pour le coup c'est justement montrer les mecs ils créent un état fasciste dans leur école complètement et là ça montre un peu l'opposé en fait de ce qu'il y a là je ne sais pas si vous voyez je ne sais pas ou l'anarchie vous continuez un peu ce que tu dis pour revenir à ce que j'ai abordé tout à l'heure en parlant de la preuve et de la causalité c'est que là clairement elle montre quand même une preuve évidente que au moins l'une des personnes qui volent est la mer mais tout ça est rendu non crédible juste à cause des droits de l'homme en fait donc il y a un excès de ce qu'on va appeler le droit de l'homisme voilà et en fait il est instrumentalisé et là voilà il y a tout d'un coup la réalité n'est plus totalement la réalité ça devient quelque chose en en quoi on n'a pas la preuve par l'image n'est pas n'est pas suffisante à partir du moment où elle a été enregistrée avec un principe qui est disparaître complètement en fait ils jettent l'ordinateur quand même après je pense qu'ils ont quand même fait des copies mais dans tous les cas mais en tout cas cette idée on en parle mais cette histoire d'image disparaît complètement et en plus il y a vraiment une scène qui est la seule scène un peu formaliste métaphorique du film personne ne l'a vue j'y pense pardon je t'avais souvient mais personne ne l'a vue dans l'histoire il n'y a que trois personnages qui l'ont vue vraiment oui 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 tout à fait et par contre tout le monde en parle encore une fois c'est ce que dit Léa je trouve ça très vrai c'est que tout le monde en parle sans savoir de quoi il est question on va parler jusqu'à l'espionnage on va aller remettre en question cette vidéo là alors que c'est juste une vidéo où on voit un bout de chemisier et je trouve ça c'est super bien représenté ce que tu viens de dire dans la scène la seule scène un peu imaginaire formaliste du film où elle est dans les couloirs et tout le monde porte ce même chemisier donc ça montre bien que même elle à un moment elle commence à douter de la réalité qu'elle a elle-même remise en question qu'elle a elle-même incarnée c'est elle qui porte cette vérité là et même elle commence à en douter à un moment à quel point on retourne justement cette réalité pour justement amener une nouvelle version de l'histoire et puis c'est là où du coup on fait un énorme parallèle avec la société dans laquelle nous vivrons dans le livre ce que je trouve intéressant c'est que comme tu disais Olivier je pense que le réalisateur a voulu montrer que finalement la bien-pensance peut aussi être dangereuse et que finalement le fascisme il vient pas forcément de toujours de mauvaises intentions en tout cas et que rarement les choses sont créées par des mauvaises intentions rarement dans la mesure vous êtes en train de dire oui oui dans la mesure où certes quelque chose on peut il vient du harcèlement là en l'occurrence déjà parce que finalement elle est quand même jetée en pâture dans un journal que tout le monde peut acheter elle et les autres aussi professeurs mais ce qui éradicalise en fait et l'autre qui est aussi l'hyperdermane qui est accusé quand même de racisme voilà sans preuve du coup juste parce que enfin je pense que t'as posé la vraie question Léa c'est à dire qu'est-ce qui dysfonctionne véritablement dans cette histoire là et dès que tu amènes cette question là tu peux amener sur plein de directions je serais pas foncièrement d'accord avec vous au sens où je pense pas que le film nous démontre qu'il aurait nécessité de la plus de violence parce que j'ai l'impression justement qu'il dénonce une violence institutionnelle c'est une violence justement qui n'est pas une violence physique mais vraiment une violence c'est quoi qu'est-ce qui a provoqué fait accuser elle a une telle peur elle a peur de quoi pourquoi est-ce qu'elle dénie pourquoi est-ce qu'elle renie justement cette preuve elle a peur d'être injuste en fait en fait elle a peur d'être injuste la secrétaire non la secrétaire pardon la secrétaire pourquoi est-ce que la secrétaire quand elle voit la preuve et qu'on sait que c'est elle qui a volé l'argent elle est malhonnête et pourquoi est-ce que même devant ça elle renie un bloc et ça va monter et elle va commencer à créer toute une rébellion contre la preuve tout simplement parce qu'elle est malhonnête elle est malhonnête et c'est sa seule option mais je crois surtout que oui moi je crois surtout aussi qu'elle est malhonnête c'est sa seule option parce qu'elle sait qu'elle va elle va mourir socialement si elle fait ça elle sait qu'elle va elle renverse la situation en fait en accusant l'autre elle va devoir elle va devoir sûrement quitter l'école elle va devoir remer son enfant avec elle peut-être que c'est il y a une question d'une conseil de discipline aussi pour elle tu m'as dit juste potentiellement qu'elle va devoir s'il va être heureuse de salement peut-être qu'elle va devoir quitter son travail peut-être que son enfant elle va devoir le placer autre part et en plus je sais pas si vous avez bien regardé mais dans le porte-monnaie elle a volé quoi à 5 euros au final oui en plus c'était des billets de vin c'est l'acte de voler on a vu que c'était pas ça ça ressent plus à de la kleptomanie en fait que mais justement en fait c'est ça qui pour moi est fort c'est que c'est pardon excuse-moi c'est ça qui est bien mais je veux juste dire juste terminer sur ça c'est que vraiment c'est aussi que c'est une femme c'est là où je parle de violence induite c'est que rien que dans ce petit événement là qui est elle a volé 10 balles tout part en couille ça détruit la société parce que les gens qui ne sont pas informés du tout finissent par secret des camps c'est ça mais ce qui est sous-entendu par le film et qui est très intéressant c'est que elle a volé 10 balles là effectivement ça aurait été que ça on te dit c'est vraiment presque fasciste d'accuser quelqu'un juste pour 10 euros et même de la part de l'autre de la prendre en vidéo et tout sauf que déjà au préalable il y a eu un autre élève qui du coup avait été accusé et qui aurait pu risquer de voilà et en plus il y a eu des vols depuis un certain temps 1000 crayons je sais pas quoi par ci par là donc en fait il y a eu quand même énormément de choses il y a eu du mal entre guillemets ça reste quand même du vol c'est pas des actes criminels si qui a volé l'argent voilà c'est pas mais ouais c'est exactement ça c'est un petit élève au départ qui se fait accuser un petit élève justement qui adore les origines turc comme le réalisateur et d'ailleurs en fait c'est basé sur sur des faits réels maintenant qu'on dit ça ah ouais 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 c'est je sais plus où j'avais vu ça j'essaye de de retrouver mais le réalisateur oui avec il avait vécu des scènes un peu similaires dans dans son collège dans son collège lui justement on voit comment ces petits événements vont construire mais qu'est-ce qui a fondamentalement créé ces événements et cette destruction là c'est là le vrai question qu'apporte le film ah oui voilà j'ai retrouvé c'est quand même assez passionnant il va falloir qu'on passe à la suite ok est-ce que quelqu'un veut conclure par rapport à quelque chose sur le film bah quelle est votre interprétation de la fin concrètement par rapport au Rubik's Cube écoutez moi c'est très simple les enfants ont été mis dans cette histoire et c'est eux qui ont trunqué à la fin une histoire qui est à la base partie du privé donc l'institution a fait du mal aux enfants voilà moi je suis plutôt dans le faire ça je suis plutôt avec Tanguy moi aussi surtout de la dernière image d'Oscar sur la chaise qui est quand même présentée comme le roi comme un héros comme un roi alors que finalement il a quand même frappé une professeure c'est vrai mais il a frappé justement c'est une espèce de système de rébellion c'est une espèce de grève qui va amener non mais d'ailleurs même qui finalement ne sait même pas lever de la chaise en fait parce que c'est même pas il le porte il est toujours assis donc est-ce qu'il est resté sur ses positions du coup il y a un truc comme ça en dehors d'en plus c'est monté moi ça me faisait vraiment un acte de désobéissance civile comme les écolos qui vont aller se mettre sur une autoroute comme juste ne faites pas ça ça ne change rien c'est compliqué faites sauter BlackRock pardon j'ai dit qu'on sortait ce podcast arrêtez vos conneries mais c'est vrai que l'idée du Rubik's Cube c'est un petit peu en effet peut-être l'une des conclusions et de réponses que va apporter le film c'est remettre en ordre un système déconstruit comme l'est un Rubik's Cube c'est un objet mathématique un système mathématique qui fonctionne avec des règles avec des règles extrêmement logiques et banales et comment d'une déconstruction tu peux ramener un rassemblement donc je vois le mouvement mais je ne sais pas trop ce que ça veut dire c'est-à-dire à un moment où elle dit à l'élève regarde à quel point cette situation est imbriquée et compliquée essaie de la réparer c'est ça qu'elle lui transmet elle lui transmet peut-être que c'est ça t'as raison elle lui transmet la lutte qu'elle elle avait elle depuis le début pendant tout le film elle veut essayer de rassembler de reconstruire de faire en sorte que le système fonctionne bien elle n'y arrive pas elle essaie de le résoudre elle essaie de le résoudre en fait elle c'est la conclusion positive entre guillemets que le film aurait dû avoir mais finalement ce qui se passe c'est qu'ils n'arrivent pas à imbriquer parce qu'ils ne sont pas posés pour trouver les solutions c'est ça et à la fin ouais peut-être aussi c'est comme ça que je vois avec du recul peut-être qu'elle lui transmet sa flamme justement ou elle lui transmet justement cette idée de vouloir rassembler et après même pour enseigner comment dire l'esprit critique un raisonnement qui fonctionne par la logique et que là on arrive à un point où ça ne fonctionne plus du tout comme ça on n'est plus en train de rechercher la solution au problème le raisonnement par algorithme mais qu'on est à la théorie finalement dans un un peu dans le chaos pour être pessimiste dans le cas des élèves c'est même un point où c'est et c'est la version des valeurs absolues puisque on finit avec un plan où on a l'un des fauteurs de troubles quand même quelqu'un qui a commis un acte violent vers sa professeure qui est présenté comme comme le roi ça n'a aucun sens après en même temps c'est aussi encore une fois c'est lui qui subit tout aussi dans l'histoire même s'il y a un acte de violence physique c'est vrai qui est compliqué et qu'elle le couvre c'est lui aussi où ça retombe sur lui dans tous les cas alors qu'en soi c'est l'un des meilleurs élèves de sa classe c'est un petit génie mais c'est lui qui va trinquer pour tout le monde parce qu'il est manipulé aussi par sa mère mais parce qu'en même temps il a envie de la défendre parce que l'institution c'est sur lui que ça va remonter parce que personne ne veut lui expliquer aussi parce qu'il n'est pas débile parce qu'il n'est pas débile parce qu'il n'est pas parce qu'il n'y a pas de discussion dans ce film c'est ça qui cause des problèmes c'est qu'il n'y a aucune discussion ce qui est normal c'est fait exprès mais pardon ouais c'est des phénomènes de censure où on ne peut plus vraiment parler je ne sais pas pour quelle raison je ne dirais pas que c'est de la censure mais pourquoi on ne lui explique pas clairement le problème parce qu'on pense qu'on est adulte et qu'on sait mieux que lui alors qu'en réalité il est plus intelligent que beaucoup de personnes de ce film et je pense que c'est une idée du coup de considération par rapport à l'élève mais moi je suis d'accord avec Tanguy dans la conclusion je trouve qu'à la fin ce que ça nous dit aussi c'est que les institutions là où c'est vraiment violent c'est qu'à la fin ça va retomber sur les enfants dans tous les cas peu importe s'il y a un problème ça retombe sur les enfants et c'est eux qui vont raquer qui vont changer d'école qui vont avoir des troubles dans la scolarité qui vont être ensuite qui vont pouvoir échouer une partie lancer un ordinateur par la fenêtre que t'as frappé ta prof c'est un peu normal de changer d'école quand même oui mais pourquoi il fait ça ? c'est ça la question c'est qu'à la base il a pas fait ça parce que c'est un gamin dérangé ou taré il est tout à fait normal qu'est-ce qu'il a amené à faire ça ? et c'est pour ça que c'est une violence institutionnalisée c'est pas une violence mais le problème il vient plus de la mère que de la professeure parce que la professeure elle continue de l'accueillir tout à fait l'allemand c'est l'ingérence qui vient de l'extérieur c'est parce que nous on a vu le film on a tous les éléments mais les autres personnages du film ils ne savent pas d'ailleurs la majorité même les élèves c'est même plus une question de ouais c'est en solidarité ils savent même pas ce qui s'est passé en vrai les professeurs c'est plus ouais mais bon moi aussi on s'est fait voler des trucs ils m'ont traité de racisme donc du coup il faut qu'on se défend qu'on attaque plus en fait les gens finissent par ramener ça à eux sans avoir le problème et justement c'est de trouver la solution de loin et nous évidemment vu qu'on a on sait ce qui s'est passé et moi aussi je suis d'accord tu vois sur le chemin il avait de l'argent bon ils en auraient discuté ils l'auraient rendu ça aurait été réglé mais encore une fois le fait est que voilà c'est un petit problème qui a pris des une dimension comment dire garantuesque je peux mettre dans mes mots c'est ça mais du coup à la fin qui retombe justement sur les enfants à la fin mais justement qui est parti de rien mais c'est ça qui est fascinant le film donc vraiment vous voyez un petit peu c'est vrai que tout le truc c'est ouais tu m'as pris 5 euros tu peux me rembourser non c'est fou tu mens tu m'as filmé c'est dingue c'est vrai pourquoi donc voilà mais je pense vraiment qu'on peut en parler pendant des heures cette question qu'est-ce qui a provoqué ça qu'est-ce qui est dans le fond enfin voilà mais on va sur des on pourrait faire le parallèle avec des phénomènes enfin des problèmes qu'on a rencontrés dans l'école mais bon que ça un mec a lancé une table sur un prof il a pas été viré c'est bizarre c'est vrai au général des anecdotes mais voilà je trouve ça intéressant que voilà ça fait 30 minutes qu'on parle de ce film là on n'a pas parlé un seul mot sur la mise en scène mais juste le sujet est passionnant que dire ne serait-ce que les plans sont très beaux la mise en scène est bien il y a un côté formaliste non je sais pas je veux juste dire que le film dans son histoire et dans les enjeux qu'il propose est éminemment intéressant c'est passionnant le fait qu'il n'amène pas de réponse et qu'il nous présente juste un état et suscite un débat et suscite un débat c'est qu'à la fin on est obligé de se poser la question qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé si loin mais voilà en tout cas juste pour terminer parce qu'il faut voir qu'on passe à la suite c'est un film qui est vraiment extrêmement intéressant on sera tous d'accord là-dessus qui vous prend par les tripes pendant une heure et demie donc allez le voir faites-vous une double séance la vague et ce film comme ça vous avez passé une journée à l'angle de fou c'est hautement pertinent de faire un huis clos qui se déroule dans une école pour évoquer des phénomènes de société en conclusion ce qu'on a déjà dit au début mais par contre la vache l'école architecturement putain l'architecture elle est dingue rien à voir c'est triste mais le décor va être incroyable aussi pardon allez on va passer à la suite il est maintenant temps de revenir en France et de parler d'un film beaucoup plus léger quoi que quoi que quoi que petite surprise un petit cadeau piégé ce film allez allons-y c'est parti pour Heureux gagnants bande annonce bienvenue au tirage top millions de ce jeudi allez c'est parti pour le tirage de ce soir moi risque que je me casse de ce mouroir avons-nous ce soir un Heureux gagnant le 13 le 13 j'arrive pas à réaliser j'ai pas dormi de la nuit et oui nous avons un grand gagnant ce soir une chance sur 19 millions plus de probabilité d'être frappé par une météorite que de gagner au loto pour nos Heureux gagnants le rêve va rapidement se transformer en cauchemar et leur vie va voler en éclats dans un spectaculaire feu d'artifice de comédie noire et de sensations fortes Heureux gagnants c'est sorti la semaine dernière du coup en France pareil film français réalisé donc par deux réalisateurs que sont Maxime Govard et Romain Chouaille film qu'il faut le préciser dès le départ moi je le savais pas en voyant le droit d'annonce c'est une anthologie donc c'est bien une succession de petites histoires en tout il y en a six je crois en tant que cinq avec une parce qu'il y en a une qui revient à la fin c'est un peu la principale avec Fabrice Eboué qui est sur l'affiche pour faire vendre le film après c'est son style c'est totalement son style tout à fait et donc moi quand j'ai su que c'était une anthologie j'ai très eu envie de le voir parce que justement ce format de film on le voit assez rarement au cinéma c'est à dire un ensemble un corpus de courts métrages qui forment un long métrage et qui sont reliés par certains sujets on en a très peu là on en avait un peu parlé hors micro mais c'est vrai qu'on avait très peu d'exemples qui venaient de films dans cette direction là je sais pas si vous avez eu des exemples récemment de films sortis dans ce format d'anthologie des exemples récents je crois qu'en 2020 il y a eu le film de Wes Anderson ouais qui était Asteroid City non ah oui non il avait fait un ensemble de corpus de courts métrages sortis sur Netflix c'était déroulant à Paris c'était sorti au cinéma The Friends Dispatch The Friends Dispatch ouais ah c'était ça je ne savais pas il y a les avantages de voyager en train ce film absolument horrible donc très bien regardez-le à Noël avec votre famille donc c'est très simple peut-être que je vais commencer vite fait par mon avis très simplement parce que je fais ce que je veux ah moi j'ai vraiment apprécié ma séance c'était vraiment ce genre de film français au départ où j'ai vu la bande annonce et où je me suis dit il a l'étiquette du film français tu sais vraiment de la comédie un petit peu potache un petit peu rigolote mais plus que ça en général je ne m'y aventure pas trop là quand même on a tenté on a tenté l'expérience parce que je savais que c'était une anthologie je voulais m'inspirer et c'était ça qui était intéressant du coup et je reconnais du coup que même le film est un peu plus loin que ce que je pensais vraiment il y a certaines petites histoires surtout au milieu la troisième et même la quatrième où le film n'hésite pas à aller s'aventurer vraiment dans quelque chose de plus thriller de plus drame de vraiment plus humour noir qui était vraiment une bonne surprise donc il y a vraiment des retournements et des façons de l'amener qui moi m'ont vraiment plu mais très globalement voilà je trouve que c'est un film qui est de façon générale assez attendu sur ces retournements de scénario et surtout j'y reviendrai plus tard mais je vais pas dire que c'est un énorme hommage à un de mes films préférés tu sens que le film est complètement inspiré d'un film que j'adore qui s'appelle Les Nouveaux Sauvages de Damien Tifron et je reviendrai un petit peu dans les comparaisons qu'il y aura après mais tu sens vraiment que c'est la même même trame et qu'ils l'ont vu et qu'ils ont voulu faire un peu la version mais c'est incomparable Léa je te laisse continuer alors je dirais qu'au niveau de la séance j'ai passé un moment franchement agréable il y avait un côté tout à fait cathartique on avait presque envie de par moments d'insulter les certains personnages de filles et garçons dans du film mais après en comparaison de ce qu'on a pu faire par le passé notamment dans les années 1970 enfin les films à sketch comme je pense Histoire extraordinaire en 1968 avec Roger Vadim Louis Mal et Federico Fellini ou d'autres encore Les Millénie Nuits de Pierre Paolo Pasolini enfin on reste quand même sur quelque chose d'assez soft peut-être un peu aussi américain notamment le premier sketch avec cette histoire d'amour un peu romanesque qui je trouve n'apporte pas grand chose aux propos qui se veut d'être tu parles de l'histoire d'amour avec pas Fabrice Emoué la deuxième oui pardon la deuxième excusez-moi c'est vrai oui 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 un petit peu ce côté film genre l'after voilà en fait il y a des trucs c'est un peu manqué ils n'ont pas été assez loin il y avait cette possibilité effectivement d'aller assez loin avec la question de l'ironie du sort et voilà on est resté sur quelque chose d'assez Netflix un peu c'est ça ce que je voulais dire c'est que moi j'ai plutôt bien apprécié le film globalement c'est sympa on rigole un peu mais bon j'ai déjà vu tout ça plein de fois comme on disait dans des films américains d'ailleurs c'est un truc qui est intéressant je pense que c'est pour ça qu'ils ont réussi à faire passer certains trucs j'avais complètement zappé mais c'est Warner Bros qui fait le film donc ça expliquerait que certains passages je pense que ça ne sera pas passé en France et globalement j'ai beaucoup aimé moi pareil si on parle de films à quoi ça nous a fait penser moi c'est vraiment toute la sélection avec Fabrice Eboué au début et à la fin que moi j'ai beaucoup aimé parce que ça me faisait penser alors je tire un peu la corde mais Chute libre de Joel Schumacher Schumacher non pas Schumacher mais je ne sais pas je ne suis pas sûr Michael Douglas qui m'a un peu fait penser ça avec un personnage qui en fait est un peu pète un peu dans une société dans une ville où il fait très très chaud dans un bouteillage et finit par prendre un flingue et un peu pas dézinguer tout le monde mais c'est pas exactement pareil du tout si vous avez vu le film je ne vais pas vous spoiler parce que c'est un très bon film mais voilà ça m'a fait penser à ça j'ai bien aimé et d'ailleurs il y a plein de références à des films américains dans ce film là je pense aussi à une autre section qui me fait complètement penser à la Destination Finale avec le côté la malédiction la mort il y a beaucoup de trucs comme ça Henry mais à part ça bon voilà c'est un film correct j'ai pas trop de choses à dire dessus je trouve qu'il y a un vrai déséquilibre dans le film je trouve qu'il y a certaines répliques qui m'ont vraiment fait rire mais vraiment à gorge déployée à des moments où j'étais elle touche juste les acteurs ils le font super bien il y a d'autres instants je trouve que c'est extrêmement attendu et je trouve que la plupart tu sens que pareil il se veut faire des retournements de scénario et c'est compliqué de faire des courts-métrages c'est-à-dire que c'est des histoires de 20 minutes donc les choses doivent aller vite il n'a pas le temps de perdre son temps il faut l'enchaîner et du coup il faut qu'il ait des retournements qui soient vifs et accrocheurs et je trouve que la plupart voire tous les retournements sont très attendus c'est-à-dire qu'il y a un événement qui arrive et tu t'en rends compte moi à chaque fois il y a au moins 3-4 secondes avant où je fais ah ok j'ai compris il va se passer ça en fait il y a des trucs qui sont un peu trop gros je pense je pense typiquement au deuxième qui pour moi est le plus en dessous des autres on va dire deuxième court-métrage c'est-à-dire il y a même des fois j'ai le sentiment que ça a été réalisé par d'autres personnes je sais qu'ils sont deux mais il y a ce truc où c'est que c'était pas juste plusieurs petits court-métrages qu'ils ont voulu assembler le deuxième en fait l'histoire est trop grosse pour que en fait le retournement à la fin que finalement ah bah si en fait c'était un piège je le ressens comme c'est pas c'est pas c'est pas obtenu comment dire je sais pas le terme qui vient mais ce n'est pas c'est artificiel voilà c'est artificiel ils ont pas gagné ce mais est-ce que vous avez vu les autres films des réalisateurs absolument pas les crevettes pailletées ah oui pardon moi j'ai une question à vous poser qui va dans ce sens par rapport à la production Warner Bros est-ce que vous pensez pas que le deuxième sketch a été d'une certaine façon un peu imposé par la production pour plaire peut-être à un public américain dans la distribution ou en fait c'est vrai qu'ils sont tellement alors ça a l'air tellement soft ouais c'est quand même un peu en décalage par rapport là pour le coup j'ai vraiment le sentiment que à part le film rouge de la meuf qui s'occupe de prendre les photos qui s'occupe de ça c'est un film rouge qui revient dans tous les sketchs j'ai pas l'impression que ce n'est pas au même degré de trash et même de punition parce qu'il y a un peu cette idée dans tous les camps c'est que ils sont punis pour leur avarice d'une certaine manière très certain et d'ailleurs c'est noté sur c'est noté sur l'affiche il y a marqué en gros ils ont gagné ils vont le ils vont le payer pour que vous comprenez un petit peu de quoi on parle en gros le premier court-métrage parle d'une famille avec Fabrice Éboué qui est dans la voiture chers grands-parents et puis part en vacances ils se rendent compte qu'ils ont une famille de prolo ils se rendent compte qu'ils ont gagné un million et puis ils vont 5 millions d'euros 5 millions pardon et puis du coup ils vont s'en suivre une course pour suite pour arriver pour récupérer leurs gains le deuxième c'est une espèce d'histoire d'amour justement avec un potentiel un personnage qui un arnaqueur un arnaqueur qui va essayer de draguer pour arnaquer le personnage principal le troisième justement et celui qui nous a peut-être le plus intéressé qui était à quel est assez loin qui a eu le plus de critiques positives quand on lit les critiques sur internet parce que c'est le plus intéressant je pense que c'est le plus osé aussi de tout c'est le plus trash c'est celui qui remplit le mieux la fonction du genre d'être à la fois un film et pour vous dire on suit 3 terroristes justement qui vont s'apprêter à faire un attentat dans le métro et au dernier moment se rendre compte qu'ils ont gagné et que se passe-t-il et justement c'était le plus noir et c'était le plus intéressant moi c'est ça ce que j'attends dans ce genre de film c'est que c'est vraiment de moments où tu te dis mon dieu mais ça n'arrête pas d'empirer ouais c'est cool putain limite on aurait pu faire juste un film là-dessus en fait de types qui sont avec des vestes explosives et qui sont carrément on spoil on spoil qui sont accompagnés par la police jusqu'au billet il y a vraiment un truc un humour cruel en fait il y a un peu ce truc-là que je dans les autres peut-être que je ne retrouve pas trop peut-être à la limite dans celui où il y a il y a comment dire il se partage c'est la somme il y a le vieux qui meurt et ça c'est le quatrième du coup le quatrième où il y a peut-être ça un vieux meurt dans les pâtes le quatrième il est un peu comme au mur noir aussi notamment moi j'ai bien aimé le rôle aussi de cette infirmière jouée par Anouk Greenberg qui est l'un des personnages les plus forts parce que c'est celui qui est le plus à l'opposé de ce dont elle était c'est vrai que c'est intéressant au début il n'y a peu que son personnage là qu'avec son personnage là à elle on a vraiment cette idée là de l'argent corrompt parce que moi de façon générale je trouve les sketchs la structure est assez sympa mais de façon générale je n'ai pas l'impression que le film nous fasse vraiment une critique particulièrement pertinente ou raconte quelque chose de particulièrement intéressant sur le fait de gagner de l'argent ça transforme les gens je n'ai pas l'impression que le film développe quelconque propos il présente des situations dans lesquelles il y a des gens qui gagnent au loto mais je n'ai pas à aucun moment l'impression qu'il peut nous dire quelque chose de particulièrement intéressant c'est pas très profond comme je dis c'est déjà écrit c'est écrit sur la fiche ils ont gagné ils vont le payer donc il y a quand même une dimension un peu moraliste par rapport à l'argent mais voilà mis à part les conséquences négatives qui sont qui arrivent au personnage c'est un peu le seul truc qui tient toutes les histoires c'est que oui ils ont gagné de l'argent c'est que ça en vrai il n'y a pas d'autre thème il y a l'idée qu'ils vont devoir rendre l'argent mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans le film vous pensez que c'est ça le message au final du film le fait que l'argent va corrompre c'est un peu on a l'impression que très globalement c'est un peu ça qu'il dit c'est à dire qu'il nous amène dans des situations où des personnages dans des situations particulières vont se mettre à gagner et comment est-ce que ça a bouleversé leur vie mais en réalité c'est plus comment ça bouleverse ta vie mais il n'y a jamais vraiment de je trouve moi de moments où justement ils te démontreraient en quoi l'argent va être détrui mais juste vu qu'à la fin ils vont en prison ils meurent etc oui mais c'est pas l'argent qui les amène vraiment à ça c'est la révélation du ça y est je suis riche c'est plutôt leur connerie oui c'est leur connerie exactement c'est leur connerie surtout dans le premier sketch il suffisait qu'ils descendent de la voiture qu'ils appellent un taxi non mais lui ils font juste n'importe quoi même le dernier pareil à Fabrice et Boué l'entrecq est totalement artificiel je trouve là où tous les prisonniers se mettent à Fabrice et Boué se retrouvent en prison à avoir gagné et du coup tous les prisonniers apprennent qu'il est devenu millionnaire du coup tout le monde essaie de lui estorquer de l'argent dans sa dernière nuit de prison et j'étais en mode bon j'y crois pas tu vois c'est tout con mais j'ai vraiment l'impression qu'en fait ils ont pris en fait ces deux bouts là ils ont mis d'autres courts métrages entre mais en fait ça devait être un moyen métrage avec les deux trucs combinés à mon avis à mon avis non sinon ils auraient jamais eu Fabrice et Boué et puis ils auraient pris autre tu sais on sait jamais Fabrice et Boué il habituait bah tu vois explique moi on parlait de morale sorti justement qui était plutôt fun et qui était aussi plutôt trash en humour noir lui avait vraiment peut-être alors même si encore une fois c'était secondaire c'était juste là pour être fun il y avait quand même une espèce de critique non seulement peut-être alors du vegan news dans le côté extrême et pareil de le côté on va dire viandard extrême aussi où il y avait un peu cette espèce juste mieux là t'avais vraiment un vrai truc en plus de l'humour là à part le fil directeur que oui bon ils ont gagné de l'argent et il va leur arriver des trucs des fois c'est des types qui ont fait quelque chose de mal et des fois bon bah c'est juste trop marrant bah genre tu vois typiquement le deuxième tu vois typiquement le deuxième court-métrage qu'est-ce qu'il a fait de mal en fait enfin il est pour rien en fait je lui ai dit putain c'est triste pour elle et en plus du fait c'est son innocence en fait qu'il a non là c'est c'est du retournement mais encore une fois c'est très c'est très retournement de situation c'est amené de façon très artificielle de façon générale même parce que dans le deuxième court-métrage on a ce personnage là féminin qui a 31 une jolie meuf de 31 ans qui vit avec sa coloc et qui d'un seul coup gagne 20 millions et sa coloc commence à en gros elle percute un gars à la sortie et elle tombe amoureuse et elle a un rendez-vous avec lui le soir et il y a sa coloc et je trouve cette scène très amenée rapidement tu vois où sa coloc commence à lui monter la tête non mais c'est un c'est un gars qui est là pour ta thune il avait tout prévu il a tout calculé et en réalité je me dis c'est tellement artificiel comme la tension est amenée et montée mais tu vois même c'est quand je dis que c'était un retournement gratuit c'est qu'après il te remont une scène où elle l'appelle en pleurs je sais pas quoi juste pour que tu te dises ah peut-être que c'est pas sûr mais c'est un peu de la triche mais oui parce que tu t'attends à ce que ah oui bah c'est vraiment le cas il l'arnaque et en fait ah bah non et là tu te dis ah ok d'accord finalement c'est elle ça aurait pu être je sais pas un contrepoint peut-être elle aurait pété les fleurs à cause de l'argent elle aurait peut-être pu perdre ça je pense ça aurait peut-être été même plus pertinent peut-être que juste comme elle a été obsédée c'est parfait qu'elle avait de l'argent et qu'elle avait peur que tout le monde se sert d'elle qu'elle avait peut-être pu perdre du coup peut-être les bons de sa vie ça aurait peut-être plus intéressant que juste faire au dernier moment ah 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 en fait en fait on a loué un appart particulier un hôtel particulier qui semble un peu genre voilà enfin je sais pas je sais pas encore une fois c'est des pistes mais je trouve ça un peu dommage de pas être allé à fond sur certains surtout que voilà je trouve que du coup ce qui en ressort c'est qu'il y a des cash qui je le redis il y a des répliques qui m'ont fait vraiment vraiment marrer mais il y a pas vraiment de fond à ce que ça raconte sur qu'est-ce que ça fait de gagner autant d'argent et il y avait un truc moi que je trouve intéressant justement dans le sketch numéro 4 le Henri c'est que c'est peut-être celui qui raconte le plus de choses parce qu'on a ce personnage d'abord qui est féminin c'est Anouk Greenberg qui est extrêmement moral et qui veut pas voler l'argent à ce mourant et puis finalement c'est elle qui va être le plus proche de ses sous et qui va juste faire en sorte de plus le garder pendant que tout le monde meurt et du coup là il y a une vraie question sur le déclassement social où tu vas passer d'une sous-classe à une classe supérieure où tu vas devenir riche et comment tu vas garder tes sous le changement de moralité que ça implique il y avait un truc que j'avais noté je pensais qu'ils avaient partagé là-dessus notamment parce que celui qu'il y avait juste avant c'était sur les terroristes donc il y avait un gros lien avec la religion quand on la voit en tant qu'infirmière elle a une croix elle a vraiment ce côté un peu plus alors peut-être pas plus c'est pas le bon terme du tout mais plus moral on va dire en tout cas dans l'idée plus des valeurs et ce truc-là disparaît complètement et puis d'ailleurs il y a eu une mention de son nouveau collier à un moment par un des personnages donc il y a un peu ce côté changement justement parler d'une petite croix grosse pioche je pensais que ça allait partagé là-dessus mais finalement c'était plus sexoire qu'autre chose alors après évidemment ça reste une comédie on va pas non plus partir sur les trucs métaphysiques de la morale et machin mais c'est dommage de pas avoir plus que ça en fait de pas avoir mais moi je vais je vais enfin je vais y venir un petit peu à la comparaison que je fais qui est un peu dur avec Les Nouveaux Sauvages Les Nouveaux Sauvages film argentin de Damien Sifron sorti en 2014 qui est un de mes films préférés je sais pas si je l'ai assez dit c'est un film préféré mais non c'est exactement la même chose c'est là cette fois-ci il y a un peu plus il y a 6 petites histoires pareilles en Argentine sur des différentes petites histoires de personnes qui vont péter un câble à un moment il n'y a pas un élément aussi fort qu'Iguentus Soloto c'est juste des histoires de gens qui à un moment dans leur travail dans leur situation vont juste péter un câble et le film est absolument jouissif à regarder parce que justement il passe moins de temps à s'attarder sur le côté sketch-comédie il prend vraiment premier degré dans tous ces sketchs de la gravité de la situation et de comment chaque situation devient extrêmement tendue mais à un point où dans les derniers courts-métrages c'est c'est d'une tension c'est d'une d'une intensité dans les dans les dans les dialogues dans les renversements où t'es tout le temps plus le film avance plus t'es dit mais t'as peur jusqu'à où va-t-il aller et en même temps il est extrêmement jouissif et c'est là il est pas il est drôle mais il est extrêmement jouissif à regarder parce que t'es vraiment en tant que spectateur en train de regarder un spectacle de comment est-ce que ces personnages-là vont péter un câble comment ces personnages-là vont aller de plus en plus loin pour des situations et à travers ça bah justement il parle de la société et il parle de la morale sociale il parle justement de la violence induite de la société parce que justement dans les six gros-métrages tu évolues de classe petit à petit tu commences d'une serveuse dans un bar de station de service tu termines avec un mariage en haut d'un gratte-ciel et justement tu vas monter petit à petit les classes et du coup il y a tout un jeu justement pour montrer que la société est violente par elle-même par nature et comment ces personnages-là essaient de s'en sortir mais comment ils ne peuvent pas et comment ils se retrouvent du coup il y a un c'est un film incroyable je sais pas si vous l'avez compris mais du coup c'est un film qui arrive à être jouissif à regarder à avoir une tension incontinuelle à avoir un message par rapport à ça et à graduellement proposer quelque chose d'encore pire parce que c'est vrai que là il y a un petit côté j'ai un dernier point sur remonté c'est que dans Eurogagnant on fait directement référence à un moment c'est la musique de Titanium qui passe au bout dans le 4ème sketch dans le mariage dans les nouveaux sauvages dans les nouveaux sauvages t'as la musique de Titanium pourquoi est-ce que c'est une des meilleures scènes du film dans les nouveaux sauvages quand Titanium passe c'est que tu t'es tapé c'est le dernier court-métrage tu t'es tapé 5 court-métrage qui sont allés de plus en plus loin et quand t'as la musique du Titanium qui arrive et que tu vois la fête et que tout le monde est heureux toi en tant que spectateur moi j'adore ce moment tu es en train de kiffer ta race en même temps t'as peur et c'est un sentiment qui est incroyable parce que tu te dis c'était tellement horrible ce que j'ai vu avant et là je vois un événement où tout le monde est heureux où je suis tout en haut de la classe sociale où tout va bien tu dis comment est-ce que là t'es en train de dire comment est-ce que ça va éclater qu'est-ce qui va se passer Titanium je déteste de l'admettre mais c'est un masterclass dans le crescendo c'est une masterclass l'énergie que ça accumule je ne sais pas si vous parfois vous écoutez ça c'est quelque chose de viscéral et ça arrive à monter à un niveau qui correspond parfait parfaitement à cette idée et il y a même ce qui est intéressant c'est que Les Nouveaux Sauvages étaient inspirés par un film français qui s'appelle Les Nouveaux Monstres ah oui tu me l'avais dit mon dieu et je t'ai pas écouté réalisé par qui Renard salaud c'est réalisé par qui Les Nouveaux Monstres j'ai plusieurs personnes j'ai oublié qui Michael Bay ça a sorti dans les années 70 si je ne me trompe pas Agnès Vardard Agnès Vardard c'est sorti en 77 et c'est à moi qui je sais pas ah non mais c'est pas français c'est italien Les Nouveaux Monstres les Nouveaux Monstres et là il me dit que c'est réalisé Les Nouveaux Monstres réalisé par Dino Rizzi et Tere Scola Mario Montieri ah oui donc des réalisateurs plutôt sur le comédie mais c'est en français c'est en français tiens c'est marrant putain c'est ça que je voulais dire ça me faisait penser à Dino Busati c'est la quatrième mais rien à voir c'est aussi un film qui mène cet humour noir et je pense que l'humour noir comme ça le dark comedy comme on dit c'est une c'est un genre très particulier qui a une l'habilité de montrer l'absurdité et la monstruosité d'une société Bertrand Blier ça c'est le plus fort là dessus avec Buffet Froid il y a Buffet Froid c'est parfait tu as aussi des films qui sont encore plus dark comme comme Brazil et Thailand oui ou je sais pas si vous avez vu ces films mais c'est par le mec du Monty Python j'ai oublié Terrigillam 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 complètement complètement troublant et qui les frères Cohen aussi un peu les frères Cohen oui absolument Barton Fink aussi où tu as c'est drôle mais ça le rend encore plus troublant en Finlande c'est vrai que je le place un moment non rien à voir non tout à fait c'est vrai mais moi je vais regarder les nouveaux monstres du coup mais je trouve ça méga intéressant comme structure en fait de film de faire ça de faire un film de sketch ou justement de petites histoires qui se rassemblent parce que je trouve que c'est un des meilleurs moyens de parler de la société parce que tu attardes justement tu t'attardes sur le point de vue de plusieurs personnages dans différents environnements et du coup toute la réflexion du spectateur va se poser sur mais qu'est-ce qui relie vraiment ces histoires et là du coup tu amènes à la vraie question que va amener le film il te montre plein de petits points de petits événements l'argent c'est mal ouais c'était ça c'est ça qu'on reproche un petit peu à Regagnant du coup c'est que finalement on regroupe c'est en mode bah ok c'est cool mais tu vois par rapport aux histoires j'ai pas encore vu Nouveau Sauvage quoi ? toi t'as pas vu Huit tais-toi bref 50-50 c'est que comme tu disais il y a une montée dans la classe sociale il y a vraiment rien et tu vois à quel point est-ce que la société on va dire influence différents types de gens là dans ce film-là Regagnant tant que j'y pense j'ai vraiment l'impression que c'est un peu comme si t'essaies de faire je sais pas de la nuit t'essaies de faire une blague genre ok alors c'est donne moi un mot c'est une serveuse ok d'accord et elle gagne un million et qu'est-ce qu'il se passe elle va se prendre un type à vélo ok d'accord il se passe quoi après il y a un peu ce côté où c'est plus essayer de prendre des personnages ou des archétypes de personnages dans les situations et le dire ok bah en fait on a un thème commun et faut que tu me crées un truc autour de ça sans qu'il y ait vraiment de vrais qui les relient si c'est des personnages qui y reviennent ce sont des situations ce sont des situations de court-métrage qui prises à part comme ça sont même bien faites les retournements sont bien foutus les répliques sont marrantes tout ça mais thématiquement pardon thématiquement qu'est-ce que ça dit sur le fait de gagner de l'argent de gagner au loto et pourtant il y a plein de choses à dire parce que gagner au loto c'est une des seules façons pour des personnes random d'un seul coup de changer totalement de vie c'est ce que je vois dans le tout premier le tout premier truc en fait et c'est pour ça que ça fait penser à Chute Libre c'est parce que c'est vraiment un type où tu comprends pas qu'il a foiré sa vie mais bon ça va pas du tout dans sa vie il a pas de thune ils sont avec sa femme ses enfants le respectent pas et en fait ils décident de d'un coup péter un câble de se mettre à voilà de devenir agressif de prendre un type en otage et en fait tout ça pour que bah non en fait en fait non tu vas tourner comme le derrière des voilà des mecs comme ils disent elle m'a fumé c'est très pique c'est un énorme challenge c'est un énorme challenge quand tu fais ces sortes de vignettes parce que tu ne peux pas commencer en écrivant des vignettes des petites histoires et espérer qu'ils vont pouvoir s'assembler s'assembler il faut imaginer presque un long métrage qui n'est pas un film à vignettes et de se dire ok essayons de le rendre aussi complexe que possible et d'isoler les différents messages et ensuite les séparer et ensuite chacun faire leur propre grand métrage séparément mais je pense complètement et que tu regardes les nouveaux sauvages tu peux faire ça parce qu'en fait chaque cours il est parti de situations qui sont induites de situations qui sont induites dans la société tout le monde et comment chacune va représenter différentes facettes et surtout une différence classe qu'on va monter petit à petit et voir que c'est toujours la même chose et tu peux remonter le fil enfin c'est trop intelligent il y a aussi un film que personne ne connait en France qui s'appelle Memories qui mais t'es un nerd ça ne compte pas bah oui mais donc Memories c'est un film de Christopher Nolan il n'y a que trois pas du tout il n'y a que trois histoires mais également c'est une sorte de comédie noire qui va parler énormément de la société au final et qu'il y ait une animation japonais coucou Nina c'est à ça que je pensais comment ça va le septième oeil non mais c'est ça petit ça d'ailleurs ils l'ont repassé en plus au ciné l'année dernière je l'ai loupé je suis dégoûté mais effectivement et pareil alors ça fait longtemps parce que je l'avais vu sur l'ordi en piratage donc je t'avoue je n'ai plus ça en tête mais là pareil il y avait des trucs en commun qui reliaient bah Mémorise c'est le thème en fait qui reliaient tous ces courts-métrages et qui faisaient sens de la façon dont les trucs s'imbriquaient là bon là c'est ça a le mérite d'être drôle oui encore une fois vous allez vous y allez en famille vous allez rigoler mais bon tu passes un bon moment mais tu n'entends pas grand chose c'est plus effectivement comme tu dis des portraits d'individus qui voilà encore une fois il n'y a pas de il y a un côté le Nikon le thème c'était l'argent c'est vraiment ça en fait j'y pense c'est que c'est des petits trucs qui ont été peut-être combinés en machin il n'y a pas de réflexion philosophique très approfondie encore une fois moi je trouve ça super je trouve vraiment que la façon dont tu as de faire un court-métrage c'est radicalement différent de la façon dont tu as de faire un long-métrage et que des petites histoires comme ça juste qui prennent 20 minutes ça te permet de raconter des fois beaucoup plus de choses des fois c'est beaucoup plus pertinent des fois ça te demande d'être une mise en scène du coup avoir ce genre de film passé au cinéma qui donne une ouverture face au monde du court-métrage moi je trouve ça très intéressant je trouve aussi que vraiment Eurogagnant fait partie de des comédies françaises qui sont cool quoi elles sont marrantes c'est un numéro de français qui fasse plus de ça le film au niveau de la comédie c'est 10 fois mieux que toutes les autres comédies françaises qu'on peut se taper il y a Karaoke qui sort cette semaine voilà par exemple Karaoke c'est un minimum mais disons que voilà un peu plus du monde noir et moins de qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu niveau 6 numéro 6 je suis rentré en ça Karaoke non voilà parce que bon je sais pas je suis content que ça existe quand même de même nous sommes nous sommes regardez les nouveaux sauvages c'est la conclusion voilà vous voulez quelqu'un d'autre vous conclure ? non je crois qu'on profite qu'est-ce que tu baraboues ? c'est dans le même truc non pas exactement mais que dalle tu l'as pas vu non plus toi c'est vrai je l'ai pas vu et alors on va on m'entendait on m'entendait non mais quittez ce plateau quittez-le vas-y vous voulez partir allez zy quel plateau ? quel plateau ? c'est et bah c'est la fin de l'épisode du jour merci de nous avoir écouté on se donne rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode sur quoi ce sera ? je sais pas je sais pas oh y'a Godzilla versus Kong si vous voyez le regard on peut comparer avec celui de la dernière avec Minus One ah ouais c'est vrai je veux pas le voir vraiment je regarde mais on va pouvoir taper dessus on se prend une petite bière et on y va après en vrai ça a l'air d'un nul oui ça a l'air nul mais ça peut être drôle oh là là mon dieu j'ai vu je regarde l'abandonnement sans boucle à mon cinéma depuis deux semaines j'en ai là tu vois c'est quoi le propos du film comparé à l'autre là c'est gros singe tape gros lézard le mec il a un grand robot rencontre bébé singe bras robot ah non mais c'est vraiment ça le propos tu vois que ça va être un accessoire acheté pour les gamins à 45 euros le bras robot regarde l'abandonnement attends ils ont fait un district 9 mais avec King Kong sur King Kong rentre dans un robot ah non il a un bras robot ils ont fait un bras robot je sais plus what the fuck non mais t'inquiète c'est un jouet qu'ils vont vendre pour les gamins voilà c'est tout je veux pas savoir tu vois l'histoire de Cocaine Bear l'once qui va manger c'est des jouets inclusifs pour intégrer les handicapés ah yes great idea franchement imaginons un scénario où King Kong King Kong bouffe de la cocaïne et il devient tellement fort qu'il arrive à défoncer Godzilla en vrai il y a toute une période des Godzilla au Japon c'est exactement ça en fait c'est les réals qui ont pris de la coke c'est vrai et ça part un truc où il se propulse en faisant il fait une danse enfin c'est n'importe quoi mais tu vois typiquement là c'était alors c'était au Club de l'Etoile où il y avait la projection de c'était Godzilla j'y suis pas allé malheureusement il y avait le responsable des costumes qui était là c'est con j'y suis pas allé et c'est un film où il y a tu te souviens quand j'étais parlé de Dunlemon je sais plus comment il s'appelle le mec de MMA avec leurs grosses moustaches il joue dans ce film et il fait du kung fu contre des aliens en leur pétant la gueule il est habillé comme dans Matrix avec son look et en même temps t'as Godzilla qui est possédé par des extraterrestres et il y a un robot bref c'est un peu ce délire là tu vois c'est un peu c'est exceptionnel en tout cas ça nous fait du vent embrasser pour d'ici le prochain inter-séance on s'en fout mais vous voyez le délire John Lehmann c'est le mec qui a fait l'air de t'en peu avec Elon Musk c'est pas du tout oui non c'est comment il s'appelle c'est euh de oh bref on s'en fout vous trouverez vous trouverez vous trouverez je sais pas personne va voir ça il est touché de l'herbe pardon c'est la fin de ce nouvel épisode d'inter-séance on se retrouve dans un mois d'ici là si vous voulez nous suivre sur les plateformes de podcast Spotify Paniseur Paniseur YouTube et nous suivre en news sur Instagram merci Olivier merci merci Tanguy il y a pas de quoi merci Léa avec plaisir mais quel bonheur et on se dit à la prochaine fois merci Maxime ah merci Léa c'est cool merci allez au revoir tout le monde et katoukouzaimasu non je merci merci je всё dans je 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 je